Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Nous sommes nombreux, connectés dans cette visioconférence au titre original « Les tours redeviendra comme après ». Alors invités, étudiants, professeurs, chacun avec des statuts différents. Pour bien identifier qui parle lors de cette séance, je me nomme, je suis Samuel. Peut-être que vous me voyez dans l'une des fenêtres. Voilà, Samuel Valls, journaliste chargé de cours audiovisuels au sein du Master de professionnel de journalisme culturel. Et donc j'inviterai chacun à faire de même au cours de nos échanges quand il prendra la parole pour qu'on resitue bien qui parle. Alors j'ai l'honneur de lancer ce moment collectif pour en expliquer la genèse simplement, qui permet d'en comprendre cette forme que je crois et que j'espère relativement originale, par ses participants, par leur nature, par leur nombre et par les contenus que nous partagerons. Alors je souhaite à ce titre commencer par remercier, évidemment, Fabien Van Gher, qui co-dirige avec Kira Kitsopanidou, l'UFR Arts et Média de la Sorbonne Nouvelle, et de ce fait qu'ordonne le programme de cette semaine auquel il nous a associés, Jérôme Guibert, vous avez pu voir également dans le programme de la semaine, qui représente l'Institut de la Communication et des Média au sein de cette semaine. Et bien sûr, Franck Rebillard, directeur du Master de Journalisme culturel, qui est présent avec nous ce soir, qui a su voir la fenêtre d'opportunité, disions-nous en préparation, Policy Window, comme on dit en sciences sociales, qui s'ouvrait lorsque le thème des nouvelles normalités a été annoncé, a été proposé. Alors même que nous venions de produire avec les étudiants, dans le cadre de l'atelier de réalisation dont j'ai la charge au sein du Master, une série d'interviews d'acteurs des mondes culturels, artistiques et des médias, à partir de la revendication qui s'était faite lors du premier confinement, entre guillemets, où il n'y met pas de retour à la normale, et que nous avions envisagé dans la double acception, que permet le jeu de mots qu'on entend, d'abord proféré comme un slogan peut-être, qui fait écho historiquement, et puis entendu ici plutôt comme une interrogation, avec le jeu que ça permet, normal, normalité, anormalité. Et c'est là que la communauté éducative de l'université, si on peut dire ça, fait sens, ou en tout cas fait lien, puisque lorsqu'il a été question de diffuser ces premières productions dans le cadre de cette semaine des arts et des médias, il a aussi fallu leur trouver un cadre théorique, ou disons un cadrage scientifique, avec un apport théorique qui permette d'engager les échanges, ce séminaire. Et c'est là qu'est intervenu Éric Griot, professeur d'éthique du langage et de la communication au sein du master, philosophe, qui a été plébiscité par les étudiants eux-mêmes, et qui a généreusement accepté d'inaugurer cette formule inédite à laquelle on s'essayait ce soir, qui vise à offrir un cadre de réflexion collectif élargi. Alors, se basant sur l'étude de ce premier corpus, qu'ont été ces interviews de professionnels par les étudiants eux-mêmes, et qui permettra sans doute, qui a permis à Éric d'avancer en tout cas quelques notions, qui pourront ensuite être discutées par vous, par nous, réunis dans cette table ronde dans un second temps. Nous, praticiens, invités, choisis pour témoigner depuis vos expériences, vos pratiques respectives. Donc, il est temps de vous citer, les inviter à cette table ronde, tout en vous remerciant de votre participation. Nous les entendrons, nous les découvrirons mieux tout à l'heure. Alors, je ne peux pas me tromper, il n'y a pas exactement d'intitulé officiel ni d'ordre absolu. La table, elle est bel et bien ronde. Mais nous avons présent ici Frédéric Oca, élu à la ville de Paris, et président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture, je crois, FNCC. Léonore Branche, chargé de production muséale au Mucem, aujourd'hui, après avoir été dans les musées à Paris. Blaise Merlin, directeur artistique de Longue Décibel, structure de production musicale et festival d'art vivant. Victor Conradson, distributeur et formateur chez Belive Digital. Et également Antoine Tricot, auteur, journaliste radio, notamment à France Culture. Voilà. Alors, c'était un petit peu ça que je voulais partager avec vous, pour vous montrer que vous voyez la dimension empirique de cette démarche. Ce sont bien les étudiants qui sont à l'origine de la séance par la production de leur travail audiovisuel, dont nous repartagerons d'ailleurs deux extraits ce soir. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi présents pour animer la discussion dans le cadre de leur formation de jeunes journalistes culturels. Alors, on espère qu'on ne sera pas trop tributaire, du coup, des aléas techniques, parce qu'on force un peu les limites dans un format souvent plus contraint. Mais cette chose a du sens, comme je vous l'ai dit, par sa démarche, mais aussi parce que nous tenions à essayer de retrouver, si quelque chose doit s'inventer dans nos pratiques, c'est aussi une des entrées de ce séminaire, à retrouver ou ne pas perdre tout à fait le sens d'une démarche collective que nous avons pu avoir cette année dans ce cours, qui est un cours à vocation pratique, vous l'avez compris, et qui, de ce fait, a bénéficié d'une dérogation pour se tenir en présentiel dans les locaux de l'université. Voilà, je remercie encore Franck Rebillard qui a pu nous obtenir cette autorisation. Alors, donc, forme originale, et qui plus est, on est en prime time, sur cet horaire, 18h, 20h. Sur ce point, je lève aussi le voile. Ce sont comme souvent des raisons pratiques qui nous ont contraints à nous adapter à cet horaire, cases libres dans la mosaïque de cette semaine, qu'on a déjà chargé, mais aussi horaire habituel du cours d'Éric Griot avec les étudiants, pour faire quand même simple. Dernière chose, et je vais en finir là pour qu'on n'ait pas trop de retard. Nous savons, enfin, que des questions peuvent être posées pendant la discussion qui aura lieu, par tchat, au fur et à mesure de la séance, par un public fantôme. C'est le principe de ce séminaire public qui nous suit sur le site nouvelle-normalité, arts-et-médias.fr. Donc, nous tâcherons d'y être attentifs, même si nous sommes déjà nombreux dans l'échange. Et en fait, sans trop entrer par avant dans le sujet, parce que c'est Éric Griot à qui je vais passer la parole tout de suite, qui va nous permettre de le faire. Je voudrais juste rebondir sur cette question, à partir de cette idée d'un public qui est présent, mais virtuellement, un public fantôme peut-être, à partir de deux exemples d'actualité. Alors, dans le fil des dépêches aujourd'hui, je relève une information qui concerne le sport, donc champ a priori exclu de notre étude, mais qui, par certains aspects, relève quand même d'une dimension suffisamment spectaculaire pour qu'on puisse trouver des similitudes avec notre cadre de réflexion, en tout cas parfois. Et donc là, je lis qu'aujourd'hui, l'open 13 de tennis, événement important dans les bouches du rône, se déroulera selon des modalités cette année originale, avec un modèle en réalité importé d'Allemagne qui invite, en soutien aux joueurs, et c'est ça que je voudrais souligner, pour les encourager à se produire avec un public virtuel, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à participation, le public a été sélectionné, mais sa participation consistait essentiellement à envoyer une autorisation de diffusion de son image signée, comme certains d'entre vous ont pu le faire pour cette conférence. Et ensuite de ça, des figurines reproduisant ces images sont posées sur les sièges, donc 90 cm de haut pour les adultes, 80 pour les enfants, enfin voilà, on constitue un public silencieux, certes, mais présent à tous les matchs du cours central. Alors voilà, est-ce que ça vous semble normal, anormal ? Cette question des publics, qui est à la base des pratiques culturelles, qui est une évidence en fait, qu'on ne posait plus comme question, se repose en tout cas différemment. Et puis deuxième exemple d'actualité, c'est un peu moins de détour, je vais un peu plus dans notre sujet, nous parlons entre nous, mais dans un contexte que nous pouvons ignorer, l'actualité aussi, et si nous voyons s'établir peut-être des normalités, nous envisagerons surtout ce qui s'institue sans doute par la pratique elle-même, par le dialogue institutionnel, voire parfois par le rapport de force. Je veux parler ici du théâtre de l'Europe, le théâtre de l'Obéon qui est actuellement occupé depuis plusieurs jours par certains, je dirais d'entre nous, ou en tout cas des acteurs culturels, avec des revendications précises qui tiennent au spectacle vivant. Je ne sais pas si nous reviendrons dans le détail sur et cette action et ses enjeux, mais c'est l'occasion simplement de relever que sur la question des lieux, qui elle aussi ne faisait pas tant question, comme les publics. Voilà, on est sur deux fondamentaux, je dirais. On a là un contexte quand même très particulier. Alors sur les lieux, on avait pensé peut-être s'associer à un théâtre en proximité ici, scène nationale du Merlan, dont j'avais reçu le programme d'une saison qui n'aura pas lieu, et qui m'avait interpellé dans notre réflexion sur les normes, parce que leur programme s'ouvrait par un jeu de lois. Je compte un partage d'écran, de façon superfait artisanale. Vous voyez ici le programme de saison, cette saison fantôme elle aussi, et ce jeu de lois s'ouvre comme ça dans le... Alors, il n'y a pas de version numérique, j'ai demandé, je n'ai que la version papier. Donc il faudra qu'on puisse la mettre à disposition si vous souhaitez voir ce qui se joue avec la loi, ce qu'on peut encore jouer. Je pense qu'Éric Gaillot trouvera matière à rebondir avec ça. Moi, j'ai lancé le dé une fois, Aléa Jacta Est, ça va être le lancement de la séance. Je suis tombé sur la case 5 avec une écriture en mode Star Wars, qui m'a dit, le futur, c'était mieux avant. Ça ressemble un peu à notre type. J'ai essayé d'arriver jusqu'à la case finale du jeu, qui était la fin de la bamboche. La bamboche, c'est fini. Ou ça recommence, je ne sais donc par quelle case on passe. Et en fait, je me suis arrêté à la case 33 qui me dit, cette question vous taraude, comment tenir compte de l'expérience que nous traversons et quelle place la culture prendra-t-elle dans ce nouveau dessin ? Cette réflexion nécessite de faire une pause, passer un tour. Donc, on voit bien que pour les acteurs culturels, engager une réflexion de cet ordre-là, même réfléchir simplement à partir de nos propres pratiques, c'est quand même déjà passé un tour, alors qu'ils sont tous tournés vers l'action, vers la légitime souhait de reprendre leur pratique. Voilà. J'en viens à laisser la parole à Eric, qui nous proposera donc un cadre de réflexion élargi avant de revenir au format de table ronde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Est-ce que tout le monde m'entend ? J'ai l'impression que mon micro fonctionne. Tout va bien ? Bien. Bon, j'irai assez vite sur la présentation, puisque Samuel a fait une partie du travail pour moi. Je préciserai simplement que je ne suis pas professeur d'éthique, mais je suis spécialisé en philosophie du langage, et c'est seulement dans le cadre de mon intervention dans le master journalisme et culturel que je prends en charge le séminaire qui s'appelle « Éthique de l'information et des médias ». J'ai par ailleurs effectivement accepté de placer cet événement sur le créneau horaire de mon cours, parce qu'il se trouve que je pouvais m'y associer de façon au moins latérale, même si ce ne sont pas des thématiques que j'aborde forcément dans le cadre du cours. Ce qui nous rassemble ici ce soir est quand même quelque chose qui est très proche de ce que je développe avec les étudiants dans le cadre de ce séminaire. Donc, il m'a été demandé de proposer quelques pistes de réflexion pour lancer la discussion que l'on va avoir ce soir. C'est une lourde tâche, et ça suscite de ma part d'abord quelques précautions qui ne sont pas simplement oratoires, parce que je dois préciser d'entrée de jeu que mon point de vue sur le débat de ce soir sera un point de vue extérieur, dans la mesure où je ne suis pas un acteur du monde de la culture et que je ne suis pas un acteur des médias. Autrement dit, ce que je souhaite faire, c'est plutôt partager des perplexités et des interrogations qu'apporter des réponses qu'en tout état de cause, je n'ai pas. Ma deuxième précaution sera de rappeler finalement, comme disait Foucault, le point de vue d'où je parle, c'est-à-dire le point de vue d'un philosophe, un philosophe du langage intéressé bien sûr à tous les usages du langage, donc y compris aux usages médiatiques et culturels qui peuvent se faire de la chose. Mais je retiendrai plutôt de cette appartenance à la philosophie la possibilité d'y tirer un ancrage comme on le dit souvent, pour nous aider à penser la situation actuelle. Et donc, je me placerai pour ces quelques minutes introductives sous le patronage de Wittgenstein lorsqu'il disait « Le résultat de la philosophie, c'est que des propositions s'éclaircissent. Si on arrive ce soir à exercer quelques propositions, je trouve qu'on aura bien travaillé. » Donc, c'est surtout à titre d'outils de clarification conceptuelle que je vais convoquer ici l'arrière-plan philosophique qui est le mien. Et c'est à ce titre-là peut-être que le détour par la philosophie peut s'avérer opportun, utile et pourquoi pas fructueux. Donc, je proposerai de repartir sur la question qui est fournie par le thème général de la Semaine des Arts et Média, une nouvelle normalité pour la culture, les médias et la communication. Et j'interrogerai cela en philosophe, c'est-à-dire en faisant attention à ce que les mots disent et à ce que les mots suggèrent. D'abord, qui dit nouvelle normalité tant qu'une autre normalité avait cours antérieurement et qu'il y aurait donc une dimension, pour ainsi dire, évolutive dans la question de la normalité. C'est-à-dire finalement que deux états successifs différents pourraient se retrouver identiques justement du point de vue de la normalité puisque le même prédicat normal pourrait s'appliquer à deux états supposés différents. Ce premier élément qui pourrait être un élément de tension dans la notion de la normalité, ça rajouterait un second qui est que d'ordinaire, quand après une perturbation, on voit les choses, comme on dit, rentrer dans l'ordre, la manière dont on le qualifie, la manière dont on le décrit consiste justement à dire retour à la normale, comme si dans la normalité, il y avait toujours l'idée que c'était avant et que ce qui nous a finalement passagèrement perturbés ne doit ou ne devrait être résorbé que si on arrivait à restaurer l'avant. Et donc, on a deux éléments qui sont des éléments finalement de tension dans l'idée de normalité et de nouvelle normalité, qui serait d'un côté, l'idée de normalité semble transcender un peu la différence qu'il y a entre des états successifs, puisque avant et après se rejoignent sous la catégorie de normalité, et en même temps, de notre côté, l'idée de normalité efface un petit peu la différence en ramenant finalement l'après à l'avant. Donc, on peut s'interroger sur la façon d'accorder ou pas ces contraires apparents et finalement, interroger ce que veut dire nouvelle ou ce que peut dire, peut vouloir dire nouvelle dans l'idée de nouvelle normalité. Alors, pour essayer encore une fois de clarifier un peu conceptuellement cette préoccupation, je propose une petite et rapide dérive à partir de Georges Canguilhem, qui est un des auteurs qui a beaucoup réfléchi sur les questions de normalité et j'intitulerai ce petit excursus introductif « De la normalité à la norme et retour » à partir de Georges Canguilhem. Dans son ouvrage « Le normal et le pathologique », Canguilhem rappelle que la spécification de normal articule au moins trois déterminations. On qualifie de normal ou on appelle normal quelque chose qui est d'abord régulier au sens de conforme à la règle, éventuellement conforme à sa règle, c'est-à-dire quelque chose comme sa loi propre de fonctionnement. Dans un deuxième sens, on dira qu'est normal une chose qui est régulière au sens de ça s'observe visuellement, c'est ce qui est le cas le plus fréquemment. Et enfin, il y a un troisième sens dans l'idée de « normal » qui apparaît, une troisième dimension dans le sens de « normal » qui apparaît et qui est, c'est régulier au sens de « c'est conforme à son type » ou à son concept, la relative stabilité dans la conformité à la règle passant alors pour quelque chose qui serait de l'ordre de la réalisation de son type. Donc, derrière ces trois dimensions du « normal », on retrouve en fait assez aisément trois sens qui sont par ailleurs accolés à la notion de « norme » puisque « norme », ça peut désigner à la fois une règle, ça peut désigner un idéal et ça peut désigner une moyenne, une fréquence statistique. Mais l'apparente continuité qui semble lier ces trois exceptions, c'est-à-dire « est normal », ce qui obéit à sa loi avec constance et régularité et qui par là réalise son type, ne doit en même temps pas masquer qu'il y a un changement de plan ou de registre qui s'opère dans cette gradation. Quand on est du côté de la norme règle ou de la norme idéale, on s'inscrit sur un registre qui est le registre spécifique du normatif, ce qu'en philosophie, on désigne en général avec le concept de « devoir être ». La norme ne décrit pas ce qui est, la norme établit ce qui devrait être. Alors que lorsqu'on passe à l'acception de la norme fréquence ou de la norme de la norme, là, on serait plutôt sur un registre ou sur un axe qui serait le plan descriptif de l'être puisque la norme désigne ce qui est finalement le plus fréquent, ce qui s'observe le plus fréquemment de manière donc, on pourrait dire, purement descriptive. Du coup, entre « devoir être » et « être » entre ces deux plans qui semblent pourtant articulés dans la notion de norme ou en tout cas dans les trois exceptions que l'on peut dérouler de la notion de norme, il apparaît une sorte de hiatus qui peut revêtir plusieurs significations. D'abord, ce hiatus nous montre que dans l'idée de norme, il y a toujours une dimension évaluée moins implicite et qu'elle est véhiculée aussi dans l'idée de normalité. On appellera « normal » finalement une chose lorsqu'elle est ce qu'elle doit être et elle manifeste sa normalité de sa conformité à ce qui est attendu qu'elle soit en fonction de sa règle. Et du coup, ici, la norme devient quelque chose comme un étalon de mesure qui, à tout moment, justement, nous permet de mesurer l'écart qui nous sépare encore éventuellement de ce qui serait la réalisation ou l'actualisation de la norme de la norme. Deuxième élément, cet écart que la norme peut sanctionner opère d'une certaine façon toujours au détriment de l'être. C'est-à-dire que la coïncidence entre l'être et le devoir-être que semblerait sanctionner l'idée de normalité inscrit en fait une sorte de téléologie dans l'être même, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers l'accomplissement, la réalisation, le perfectionnement comme si c'était une sorte d'horizon assigné et quelque chose comme une tâche à accomplir d'où il résulte, me semble-t-il, que de la normalité à la normalisation, il n'y a qu'un pas et que d'une certaine façon, normalité et normalisation fonctionnent toujours de concert. Avec peut-être, et c'est le troisième point, une différence dans les modalités d'effectuation selon que l'on se place justement du côté de la norme règle ou de la norme fréquence. Si l'on se place du côté de la norme règle, on est sur le terrain du décret, alors que si l'on se place du côté de la norme fréquence, on serait plutôt sur le terrain du processus. Et évidemment, cette différence n'est pas sans effet sur la modalité selon laquelle va s'opérer la normalisation, c'est-à-dire la coïncidence progressive entre l'être et le devoir-être, puisque dans le premier cas, la norme décret, l'instance normative demeure extérieure au champ normé, alors que dans le second cas, la norme régularité, elle procède en fait de ce champ normé lui-même. Le meilleur exemple ici étant vraisemblablement fourni par Canguilhem lui-même, lorsqu'il développe la notion assez singulière de norme vital, qui a justement pour caractéristique d'être singulière, c'est-à-dire c'est à la fois normatif au sens où ça désigne un devoir-être qui devrait recouvrir tout un champ, et en même temps, c'est quelque chose d'éminemment singulier puisque en matière de santé, finalement, la sanction ultime, elle ne peut jamais venir que du vivant lui-même qui, d'une certaine façon, détermine les conditions et les tenants et aboutissants de ce qui comptera comme sa santé. Ça m'amène donc à un autre point qui sera l'avant-dernier, qui est qu'on disposerait du coup de deux manières pour évaluer la normalité, encore une fois, selon que l'on se place dans la perspective du décret ou que l'on se place dans la perspective du procès et que du coup, il y aurait aussi deux manières pour appréhender ce que serait la nouveauté en matière de normalité. Dans un cas, on aurait quelque chose qui serait l'imposition d'un nouvel ordre des choses par l'intervention dans un champ en vue de sa mise en conformité avec un idéal prescrit. Et là, bien sûr, on est du côté de la norme décret. Et du coup, ici, la nouvelle normalité pourrait, dans le pire des cas, peut-être, ressembler à quelque chose qui prendrait finalement la forme d'une mise au pas. À l'inverse, du côté de la norme processus, eh bien, la nouvelle normalité pourrait être décrite simplement comme le résultat de l'autotransformation en quelque sorte d'un objet, d'un champ ou d'un phénomène qui, par une série de changements de phases et d'étapes successives, en viendrait finalement à réaliser et à accomplir sa nature comme étant ce qu'il doit être. De ça, je tirerai comme enseignement dans la réflexion qui doit nous réunir ici ce soir, finalement, deux ou trois enseignements qui seraient des pistes possibles pour la discussion à venir, qui est qu'on devrait peut-être essayer de garder présentes à l'esprit ces distinctions, au moins au titre de questions préalables. Et on pourrait, du coup, s'interroger, par exemple, sur la question de savoir, d'abord, finalement, de quel type est la normativité dont relèvent les médias et la culture. Est-ce qu'on est plutôt du côté de la norme ou est-ce qu'on est plutôt du côté de la norme processus lorsqu'on applique la normativité au champ médias ou au champ culture ? Deuxièmement, dans ces matières, donc, les médias, la culture et la communication, où et comment se décide la normalité et d'une certaine manière, qui est habilité à dire la normalité dans ces champs privilégiés ? Et enfin, d'où peut-on ou d'où pourrait-on ou d'où pourrait-on attendre les changements qui seraient susceptibles de nous mener vers cette nouvelle normalité sur laquelle on est amené à s'interroger collectivement ce soir ? Voilà pour lancer la discussion. Samuel. Très bien, Eric. Merci beaucoup. Je reprends à partir de ce cadre théorique sur aussi le double axe que nous avions vu sur le normal et le normal. Et on avait décidé d'introduire les échanges par un premier acteur, par le travail audiovisuel réalisé par les étudiants eux-mêmes. Et donc, c'est maintenant qu'on va lancer le partage de cette vidéo. Premier témoignage d'un des acteurs interviewés ici, Blaise Merlin, directeur artistique du festival L'Onde et Cyber, qui présentera son point de vue de praticien. Et à l'issue de ce témoignage, je ne sais pas si Eric, tu reprendras la parole pour introduire le débat ou si les deux étudiants en charge d'animer la table ronde enchaîneront ensuite, selon ton souhait. Dans le cadrage que tu m'avais fait parvenir, j'étais censé réintervenir après, mais on peut changer en cours de route, il n'y a aucun souci. Oui, ça me semblera bien que tu puisses donc effectivement avoir un regard commenté sur cette première parole d'acteur enregistrée en vidéo et qu'on va diffuser maintenant. Je vais la diffuser en partage d'écran. Pour une simple question technique, je vais aussi mettre le lien dans le chat de façon à ce que si votre connexion était trop hachée ou mal articulée, vous puissiez basculer vers un visionnement direct depuis votre ordinateur en gardant le son coupé ici et puis on se retrouvera du coup à l'issue des 10 minutes de cette vidéo. Je vais la tenter en partage d'écran. Je vous mets d'abord dans le chat collectif le lien de cette vidéo disponible sur YouTube et je la lance maintenant pour tous depuis notre séance collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi la norme elle a toujours été particulière si vous voulez. Propre de nos festivals c'est de sortir et d'éviter même tous les cadres restrictifs et contraignants. Il y a des classes sociales, il y a la culture institutionnelle, il y a la culture populaire, ça c'est un peu les préalables que moi j'ai voulu, malgré moi, éviter absolument en tout cas. Et c'est pas facile, j'ai découvert que c'était un combat. Pour moi la pandémie ça a presque été une chance en fait. Je sais que ça a été très dur pour beaucoup de gens et toujours un peu les mêmes d'ailleurs pour qui la vie est dure dans notre société. Et puis et je me suis dit mais c'est peut-être le moment, moi se réinventer, je suis complètement d'accord avec l'idée de se réinventer. Je veux dire pour moi là il y a beaucoup de travail de ce point de vue là. Pour moi le confinement ça a été l'occasion de prendre du recul là dessus et de me rendre compte que on était plus fort quand on défend ce genre de démarche, on peut être plus fort en fait dans des situations de crise. En fait le fait d'être, de rester fragile, de rester dans les interstices, de rester peut-être moins visible, ça fait aussi qu'on se construit peu à peu une carapace qui résiste de toute façon. C'est pas parce que le système s'écroule que nous on s'écroule aussi. Parce qu'on a appris à composer avec la fragilité. On a imaginé par exemple pendant le confinement un projet qui s'appelle les banades extraordinaires et que j'avais déjà expérimenté en banlieue nord le long du canal de Lourdes et qu'on a fait cet été sur la petite ceinture à Paris mais aussi en montagne au-dessus d'Annecy et dans une forêt à Cognac. C'est très simple, on a pris des dizaines d'artistes, on les a mis dans la nature ou le long de la petite ceinture à Paris sans électricité voilà donc quelque chose qui coûte pas d'énergie. C'est aussi des choses auxquelles il faut réfléchir aujourd'hui et pour moi le Covid a permis ça parce qu'il fallait imaginer quelque chose sans machinerie lourde, sans grand rassemblement, sans grand festival et finalement ça nous a permis de revenir à des choses. On a eu 20 000 personnes en deux jours à Annecy, c'est considérable, c'est vraiment énorme. Sur un parcours de 5 km avec des artistes éparpillés partout, en haut, en bas, invisibles, visibles qui apparaissent, qui disparaissent et donc sur tout ce parcours on a pu respecter les normes sanitaires. Alors ça a fait du bruit sur le moment mais pour les institutions c'est comme s'il ne s'était rien passé parce que finalement le but c'est quoi ? C'est le plus vite possible que tout redevienne comme avant. C'est à dire que tout le monde a beau vous dire ah oui nous la culture on sait se réinventer, c'est notre rôle, c'est notre fonction. Ce genre d'expérience malheureusement reste, on se dit ah ils ont fait ça c'est génial. D'ailleurs on vous dit toujours que c'est génial, qu'il faut continuer et tout quand vous faites ce genre de truc. Mais c'est comme si ça rentrait pas dans une vision politique en fait. Parce qu'avant tout il faut gérer quoi. Et là on a un problème, il faut gérer, on a des déficits, des machins et tout. Et ce truc là empêche vraiment de repenser, de réinventer les choses autour de voilà, d'expérimenter des visions comme on l'a fait dans les années 50 avec la décentralisation du théâtre public. C'est comme si depuis il n'y avait plus rien, il y a quelque chose qu'on ne pouvait plus rien inventer quoi. Il y a de plus en plus de gens qui ont des compétences pour monter ce genre de projet, qui ont fait vraiment d'ailleurs des études pour ça, qui ont fait un travail de terrain, qui ont travaillé dans plein de structures, souvent institutionnelles d'ailleurs, privées, publiques, qui ont les deux, d'ailleurs qui connaissent les deux problématiques, les deux mondes, et qui aujourd'hui veulent faire des choses qui ont du sens. Moi je pense qu'il faut multiplier les micro possibilités de le faire. C'est-à-dire qu'on pense trop en termes de macro en fait. La politique pense trop en termes de macro pour des questions d'ailleurs électoralistes très compréhensibles. Mais je pense qu'il faut, voilà, on sait très bien que si on fait par exemple un concert dans un appartement ou une lecture de poèmes ou de slams ou je ne sais quoi, avec un danseur même qui pouvait danser sur 4 mètres carrés, faire des trucs, on peut faire quelque chose devant 5 ou 6 personnes en ouvrant les fenêtres et sans que ce soit dangereux, en tout cas moins dangereux, ça c'est sûr que d'aller dans un bus à 6 heures moins le quart en ce moment ou un magasin. Donc pour moi il y a plein de manières safe on va dire aujourd'hui de réinjecter ces moments de partage. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas faire le rassemblement avec plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs centaines. Mais en quoi ça empêcherait de faire des choses partout, à 10 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes, qu'il soit autre chose que d'aller dans un magasin acheter des produits alimentaires. Je veux dire, si le plus important dans la vie c'est ça, la seule chose qui compte, il y a un problème. On voit que les gens sont encore plus déprimés qu'ils l'étaient et on va sûrement aider les gens à rembourser des antidépresseurs et des choses comme ça. Mais est-ce que ça, ce ne serait pas un remède plus intéressant ? Qui pourrait redonner peut-être d'ailleurs plus de joie qu'il n'y en avait avant le confinement finalement. Enfin voilà, donc je ne sais pas moi. Alors ça peut sembler utopique et pourtant ce ne serait pas si dur de dire qu'on peut dire que le samedi de telle heure à telle heure, le dimanche, on a le droit d'organiser sous certaines règles et qu'on a pu expérimenter d'ailleurs l'été dernier, des choses dans une cour d'immeuble, dans un square, dans je ne sais pas où, encadré, il y a quelqu'un à l'entrée qui fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de monde etc. Voilà, on sait très bien qu'en plein air en plus les risques par exemple sont quasiment inexistants. Bon, je ne sais pas. En tout cas je trouve que, et même dans un cinéma de 100 places, je veux dire, si on met 20 personnes, on sait très bien qu'il n'y a pas de problème quoi. Donc pour moi c'est une idée de multiplier les micro-initiatives et de lâcher du lest à la société civile pour s'emparer aussi de ces outils-là. Moi je pense que chacun va quand même tirer les fruits de ce qui s'est passé. Finalement c'est très situationniste mais c'était bien que tout s'arrête à un moment et qu'on prenne le temps de réfléchir un peu. Je veux dire, là il faut un retour à la pensée déjà quoi. Ça peut paraître élitiste de dire ça mais alors je pense que moi, à chaque fois que j'ai invité des scientifiques ou des philosophes dans mes festivals, qui souvent d'ailleurs sont capables de rendre intelligible à des enfants de 10 ans des pensées très complexes, voilà, qu'on nous apprend même heureusement peut-être pas assez à l'école, mais de parler du vivant, de la diversité, de qu'est-ce que c'est qu'un équilibre fragile et fertile entre justement l'écrit, l'improvisé, le chaos, l'harmonie, l'ordre, l'imprévisible, tout ce qui fait que le vivant est créatif à travers la création et la procréation. D'ailleurs c'est les mêmes processus, c'est quand deux êtres en font un troisième en forme imprévisible, c'est pas de la reproduction, c'est de la procréation. Et il y a une part dans la physique quantique, dans la matière, voilà. Donc juste déjà faire entendre ces voix philosophiques et scientifiques, qui sont pas celles de ces espèces de marionnettes fabriquées pour la télé, pour aller débattre, juste pour montrer les gens qui se battent sur un ring de boxe, à coups d'argumentaires plus ou moins, qui ressemblent à des slogans, à des machins, bon. Parce que ça fait pas si longtemps qu'on sait ce que c'est que le vivant, et il était temps j'ai envie de dire, parce que ça s'oppose à tout ce qui le détruit. toute la reproduction industrielle, toute l'uniformisation politique, économique, culturelle, qu'on voit s'accélérer à une vitesse hallucinante depuis deux ou trois siècles, et exponentielle, c'est quelque chose qui fait violence aussi, finalement, à une pensée du vivant. Qu'est-ce qui fait qu'on est sur Terre ? Grâce à quoi ? C'est des mécanismes dont on se rend compte qu'ils sont souvent en opposition radicale avec ce que l'existence est devenue. Donc, ça pose question. Et moi, déjà, faire entendre ces gens-là, je pense à plein de gens. Il y en a qui sont morts, que j'invite à mes spéciales. Il y avait le généticien Albert Jacquard, il y a Édouard Glissant, qui est un grand penseur de la créolité et de la diversité des langues, qui applique finalement ces notions scientifiques, pour moi, aux langues et aux imaginaires et aux cultures humaines, et cette idée de créolisation et d'enrichissement mutuel. Moi, j'appelle ça le libre étrange. J'ai trouvé une définition, d'ailleurs, c'est un territoire indéfini, un territoire aux frontières indéfinies où la production d'infini l'emporte sur le produit fini. Voilà, c'est un peu rapide. Ça va ? Vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez vu ou pas ? Je vous voyais un petit peu perplexe, l'exercice est délicat en même temps, de se revoir. Pardon, vous m'avez parlé en fait. Oui. J'aimerais que vous posiez la question à toute l'assemblée ici réunie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez vu ? Non, 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 t'as dit. C'est-à-dire, comment être d'accord ou pas d'accord avec un tel micmac ? Voilà. Non, alors c'est un exercice toujours un peu douloureux de se revoir parler. On se dit, oulala, là j'aurais dû employer tel mot, là il manque ça, là j'ai voulu dire ça, mais j'aurais dû le dire autrement. Non, non, mais en tout cas, je trouve le montage des étudiants assez fidèle, en tout cas à l'esprit de ce que je défends et de ce que j'essaie de défendre à travers les projets. En fait, j'ai envie de reparler de deux, trois notions sous le prisme de la parole philosophique, que j'ai honoré d'ailleurs, finalement, à la fin de l'entretien. Mais moi, je m'intéresse beaucoup d'ailleurs aux philosophies du vivant, vous l'avez compris. Enfin, je suis un lecteur de Baptiste Morisot, de Philippe Descola, d'Emmanuel Cochia. J'ai même fait des études d'ethno-musicologie qui m'ont éclairé sur les cultures au milieu desquelles j'ai grandi à la Goutte d'Or. Et sur mon désir insatiable de vivre et de vibrer à travers ces cultures qui ont été, je pense, pour moi, comme un enchantement. C'est comme si j'avais grandi dans un conte de fées avec des milliers de couleurs, d'odeurs, de saveurs, de rythmes. Et je pense que toute ma vie, de plus en plus consciemment, c'était inconscient, je pense, au départ, et tourner vers la question de comment faire exister, en fait, cette diversité. Et je n'ai pas envie de dire diversité culturelle, diversité sociale, etc. C'est vraiment la diversité comme notion absolument fondamentale, comme condition de la vie et de la survie humaine, j'ai envie de dire, de ce qu'on appelle l'humanité. Pas l'animal homme, mais vraiment ce qu'on y projette comme humanité. C'est-à-dire que, pour moi, s'il n'y a pas cette possibilité de vivre à travers le mélange des genres, qu'ils soient d'ailleurs sexuels, esthétiques, culturels, linguistiques, etc., c'est qu'il y a un gros problème. Or, on est dans une période, c'est clair, surtout depuis un siècle ou deux, de massification et d'uniformisation rampante des moyens de production, y compris culturels, et qui, pour moi, sont à l'origine de beaucoup de mots MAUX qui traversent la société aujourd'hui et qui traversent aussi le monde de la culture et les institutions. Voilà. Je ne vais pas tous les lister ici, mais bon, pour moi, le repli identitaire et religieux que j'ai vu s'affirmer à la goutte d'or dans les années 90 et 2000 et remplacer peu à peu des cultures populaires, je pense qu'on ne valorisait pas suffisamment les cultures qui ont survécu, on peut dire, à la colonisation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a survécu à la colonisation aujourd'hui ? Déjà, c'est plein d'habitants qu'on côtoie partout, dans les quartiers, dans les campagnes maintenant, etc., et dont on ne sait rien et on ne sait souvent rien, nous-mêmes d'ailleurs, de nos propres cultures populaires. Voilà. Ce que je pourrais dire des berbères, des kabiles, des égyptiens, des martiniquais, on pourrait presque le dire, particulièrement en France d'ailleurs, je pense, si on se compare à d'autres pays européens, des Auvergnats, des Bretons, etc. Voilà, pour moi, il y a un gros problème et ce problème se retrouve aujourd'hui clairement dans l'institution. Et pour moi, ce n'est pas un problème si éloigné du problème de l'égalité hommes-femmes, etc. Bon, là, je fais un peu des ellipses. Alors, excuse-moi, j'entends, je me permets de t'interpeller, parce que la discussion a démarré sur les chapeaux de roue, effectivement, sur cette notion de culture populaire que tu évoques dès le début de ta vidéo. Je ne sais pas bien d'où est partie la question, ici Samuel qui parle. Je pense que c'est toujours bien de resituer qui pose une question, de se présenter avant. Donc, c'est un commentaire déjà de tout ce qui était exposé dans la première vidéo. Et on se proposait, cette vidéo est un des témoignages recueillis par les étudiants, et on se proposait dans le déroulé de séance, excuse-moi, du coup, j'interviens, qu'Éric Griot, qui a donc effectivement proposé un premier propos inaugural, et aussi ce commentaire maintenant des premières paroles prononcées, enregistrées en tout cas dans la vidéo-là, de façon à rouvrir la discussion collective dont Léa et Lola auront la charge de l'animation. Voilà, du coup, on est encore dans ce premier temps. Je pense qu'Éric, effectivement, avait bien étudié le propos tel qu'il était présenté dans la vidéo, et souhaiterait proposer d'autres outils conceptuels qu'on va ensuite discuter à partir de nos points de vue praticiens respectifs. Voilà, si ça convient à tout le monde, je redonne la parole à Éric. Merci Samuel, avec de nouveau les mêmes précautions oratoires que tout à l'heure, parce que je suis toujours extérieur par rapport à ceux dont je parle, mais bon, effectivement, j'avais bien rebondi sur le matériau fourni par cette première interview, et en particulier pour le prétexte qu'il fournissait, pour approfondir un petit peu les questionnements initiaux que j'ai amorcés tout à l'heure. Donc, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais encore une fois, pour cadrer un petit peu, comme vous l'avez demandé, le déroulé du propos. D'abord, bien sûr, ça mettait l'accent sur le fait que notre réflexion aujourd'hui s'articule sur un fond de crise, et que les objets de nos préoccupations ce soir, culture, médias, communications, sont tous concernés, même s'ils sont inégalement affectés par la situation et la crise actuelle. Ici encore, bien sûr, je vais fonctionner en philosophe, c'est-à-dire que c'est du point de vue d'une élucidation conceptuelle que je vais surtout travailler. Je vais prendre ça comme prétexte pour essayer de mieux cerner le rapport qu'il peut y avoir entre les concepts de normativité, de normalité et de crise. Et pour cela, je voudrais tracer un rapide parallèle qui ne paraît pas inintéressant avec les travaux de Thomas Kuhn, qui travaillait sur la structure des révolutions scientifiques et qui a introduit à ce titre-là, d'ailleurs, toute une réflexion sur la crise dans le domaine de l'histoire des sciences. Parce qu'il me semble qu'il y a pas mal d'analogies qu'on pourrait peut-être tracer entre ce qu'il nous décrit à propos de l'histoire des sciences et ce que l'on a aujourd'hui sous les yeux à travers la crise qui frappe donc les mondes de la culture, des médias et plus généralement de la communication. Aussi rapidement que je le peux, je vous rappellerai simplement les fondamentaux de la thèse de Kuhn. Il distingue dans ce qu'on appelle le fonctionnement de la science deux régimes. Un premier régime qu'il appelle la science normale et un deuxième régime qu'il appelle la science en crise. Alors, l'ordinaire de la science est bien sûr représenté, selon lui, par la science dite normale, c'est-à-dire quand tout va bien. Et quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, il se passe qu'un paradigme dominant est relativement stable, rythme la vie, le fonctionnement et les productions scientifiques. Et ce paradigme régit à la fois la production, la distribution, les progrès, les inventions, etc. dans le domaine des sciences et même jusqu'aux applications. C'est toujours sous la légide et sous la juridiction d'un paradigme relativement homogène que les choses se passent. Alors, pour aller un peu plus loin dans la caractérisation d'un paradigme, il contiendrait au moins trois choses. D'abord, il y a dans un paradigme un corpus relativement stable de théories ou de modèles autour desquels il y a au moins entre les experts un consensus minimal, c'est-à-dire que sur les fondamentaux, il y a un accord suffisant pour qu'on puisse considérer le paradigme stable et c'est à l'intérieur de ces cadres que l'on va pratiquer les différents aspects ou les différentes modalités du travail scientifique. sont aussi présents sous ce qu'on appelle un paradigme, un corpus d'exemples qui sont des exemples un petit peu privilégiés, dans la mesure où ils sont ceux sur quoi et à propos de quoi les modèles et théories ont fait leurs preuves et donc ont prouvé en quelque sorte leur caractère opératoire. Il est clair que la théorie de la gravitation pour Newton a été quand même bien servie par la façon dont on s'en décompte des mouvements des planètes. Donc chaque fois qu'on explique Newton, c'est plutôt ça qu'on va aller voir plutôt que les choses qui gênent un petit peu aux entournures. Et enfin, et c'est peut-être l'aspect le plus significatif et le plus intéressant dans la présentation de Kuhn, à l'intérieur d'un paradigme, on trouve aussi des classes de problèmes qui ont pour caractéristique d'être tenues pour pertinents justement dans la mesure et seulement dans la mesure où ils peuvent trouver à l'intérieur du paradigme à la fois le langage et les moyens techniques qui permet leur formulation d'une part et qui permet leur solution ensuite, moyennant selon les cas, bien sûr, des aménagements plus ou moins locaux dans les théories existantes ou dans les modèles disponibles. Donc en régime normal, pour reprendre l'expression de Kuhn, un paradigme déploie en fait ses potentialités à la fois exploratoires et explicatives et les difficultés qui sont soulevées, les problèmes qui sont rencontrés sont considérées comme étant en principe solubles dans le paradigme dont l'intégrité finalement n'est jamais véritablement menacée. Une anomalie, quand on en détecte une, c'est-à-dire un phénomène qui semble résister de manière plus ou moins dramatique aux cadres explicatifs fournis par des théories en vigueur, seront d'abord traités par une simple extension ou un réaménagement des théories admises jusqu'à la résorption de l'anomalie, résorption de l'anomalie qui sera en général obtenue dès lors qu'il sera devenu possible de rendre compte de l'anomalie dans les termes mêmes de la théorie. Et évidemment, le meilleur exemple illustrant ce cas de figure, c'est la découverte de Neptune puisque c'est justement une anomalie dans le mouvement des planètes qui a fait douter un moment de la pertinence et de la validité qu'on croyait universelle de la découverte de Newton jusqu'à ce que Adams et Le Verrier, en appliquant les principes même de la théorie newtonienne, ça montre que finalement l'anomalie était parfaitement explicable dans ce cadre-là parce que ça dépendait de la présence d'une planète qu'on n'avait pas encore observée. Donc quand tout va bien, il y a cette espèce de homogénéité qui fait que le régime normal finalement permet à la science de suivre son petit bonheur de chemin et de résorber les difficultés au fur et à mesure qu'on les rencontre sur un mode qui ne bouscule pas trop ni les habitudes et en tout cas qui ne bouscule pas ce que l'on peut considérer comme la bonne science d'avant. Il y a aussi des cas, bien sûr, et c'est aussi pour ça que le bouquin de Kuhn est intéressant, où les choses ne se passent pas comme ça et en particulier des cas où ce traitement des difficultés ou des anomalies n'est plus possible. Dans la mesure où le phénomène récalcitrant ou le phénomène résistant sur lequel éventuellement on a mis la main, ne cesse ni appréhender ni résoudre dans le vocabulaire en quelque sorte et avec moyen technique des théories disponibles. C'est ces moments-là, bien sûr, que Kuhn va analyser comme étant le deuxième régime de la science qui est la science en crise, où à ce moment-là, ce sont même les cadres théoriques, les cadres conceptuels et parfois même les cadres catégoriaux qui vont se retrouver mis à mal et qu'il faudra tout ou partie réinventer pour arriver justement à réintégrer sur le mode à la fois explicatif et exploratoire ces fameux phénomènes récalcitrants. Alors, ce sont ces moments de crise qui ébranlent le régime normal de la science qui ne peuvent en principe ne pas avoir d'autre issue que ce que Kuhn appelle un changement de paradigme puisque la révision doit porter sur les théories, les cadres conceptuels et les cadres catégoriaux. Et c'est évidemment ces moments de changement de paradigme qui sont décrits par Kuhn comme étant les révolutions scientifiques. Donc, évidemment, des événements de telle ampleur, ce n'est pas quotidien. Dans l'histoire des sciences, on peut en pointer quelques-uns qui ont en fait redéfini les cadres conceptuels antérieurs qui marquent finalement les véritables moments de productivité, de créativité de la science, puisque c'est évidemment dans ces moments-là, comme il s'agit de tout réinventer, qu'un certain nombre d'avancées majeures sont réalisées. Donc, ici, on a affaire à quelque chose qui est un événement qui bouscule en fait tout l'édifice des savoirs scientifiques qui se trouvent de proche en proche remodelés finalement, puisque non seulement avec le changement de paradigme, on va pouvoir intégrer dans l'économie explicative et exploratoire de la science tous les domaines nouveaux qui échappaient jusque-là parce qu'on n'avait pas les bons instruments, mais en retour, il y a aussi la nécessité de redéfinir et de recadrer en quelque sorte par rapport à ces nouvelles perspectives tous les savoirs anciens qui demandent à être réinterprétés, amendés et éventuellement repensés dans l'économie et la logique propre du nouveau paradigme. Du coup, bien sûr qu'un nouveau paradigme se mettant en place va progressivement avoir tendance à se stabiliser et donc va définir à nouveau un régime de fonctionnement de la science qu'on pourra à nouveau décrire comme un régime normal ou la science normale, mais en aucun cas ici, ce retour à la normale ne peut signifier le retour à l'avant puisque en fait tout a changé et c'est une autre normalité qui du coup va se retrouver mise en œuvre. D'où, évidemment, ce parallèle est important parce qu'on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose du même ordre qui serait en train de se jouer pour la culture et les médias à travers l'ébranlement que représente pour eux la crise actuelle. Alors, de manière simplement à lancer quelques pistes et là encore, c'est plutôt des questions pour des réponses. Ce qui me laisserait penser ça, c'est les deux ou trois remarques suivantes. D'abord, du côté de la culture, je dirais qu'au-delà des aspects qui sont liés à ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement de la culture, qui sont eux-mêmes liés à ces modes d'institutionnalisation, assez bien résumés de manière un peu critique par l'interview de Blaise d'ailleurs, un questionnement surgi relatif au statut et au rôle que la culture joue ou peut jouer dans nos sociétés. Et c'est quelque chose qui émerge d'un constat un petit peu pessimiste que j'ai eu à connaître par un article que Samuel m'avait transmis de Confavreux et Godin paru dans Mediapart du 15 janvier, où il s'interrogeait sur la culture ni utile ni futile et où il déplorait finalement la relative résignation qui semblait avoir frappé les publics ou les usagers de la culture, qui finalement ne semblait pas tant souffrir que ça par le fait qu'il devait consommer autrement ou consommer moins en quelque sorte, que finalement ils étaient plus préoccupés par continuer à faire du shopping que le fait de ne plus pouvoir aller au concert. Donc ce constat un petit peu pessimiste laisserait peut-être penser aussi que c'est sur le statut et le rôle même de la culture que finalement la pandémie actuelle pourrait conduire à nous réinterroger. Et prolongeant un petit peu cette première remarque, il y aurait une autre qui consisterait à se demander s'il n'y a pas quelque chose comme une ambiguïté dans un appel à un retour à la normale en matière de culture. À la mesure où on pourrait se demander si finalement le propre de la culture, ça ne serait pas de vivre finalement toujours dans un rapport subversif à la norme, quelle qu'elle soit, et que bien sûr d'une certaine manière, elle en a besoin pour s'en débarquer et que son véritable fond de commerce en quelque sorte et ses véritables significations, pourquoi pas anthropologiques, encore une fois pour revenir au propos du Blaise, ne serait pas justement dans cette subversion radicale et systématique de la norme en tant que telle. Devenu normal finalement, est-ce que la culture ne tomberait pas simplement dans une espèce de routine, routine d'un cycle de production-consommation qui l'arrangerait finalement avec d'autres activités qu'on va appeler faute de mieux, dans quelque chose qui serait simplement du loisir et du divertissement. C'est-à-dire, très précisément, ce que Anna Arendt analysait et dénonçait en son temps quand elle nous parlait d'une crise de la culture. Et donc, si c'était finalement cela que trahissait, le fait que les gens semblent se passer de culture plus aisément que de showing, comme l'article que je citais à l'instant semblait le signifier d'abord et le déplorer ensuite. Du côté maintenant des médias, bien qu'il semble que la culture actuelle, la crise actuelle, pardon, des affects de manière moins frontale que le monde de la culture, il y aurait aussi des éléments qui sembleraient bousculer un petit peu un certain nombre d'acquisitions et en tout cas bousculer un petit peu ce qu'on pourrait appeler le régime normal de fonctionnement, dans la mesure où la crise a accentué en particulier le recours à des médias alternatifs ou plutôt aussi à des modes alternatifs d'accès à l'information et que l'accroissement du recours à ces autres médias ou à ces autres sources d'information a au moins renforcé encore la crise de confiance qui semblait affecter les médias depuis déjà un certain temps, bien avant la pandémie. Ce qui a pour effet ce qu'on pourrait appeler une mise à nu des apories de l'objectivité parce qu'en ces matières, les médias traditionnels, disons, auraient peut-être aussi une part de responsabilité, dans le sens où tout se jouerait sur la façon dont on va interpréter le pluralisme. D'un côté, on nous dit que le pluralisme apparaît comme un gage d'objectivité puisque la possibilité d'entendre, de faire entendre plusieurs voix et de les mettre à la fois en confrontation et en complémentarité est ce qui nous garantit l'impartialité dans la mesure où cette pluralité des voix que l'on peut entendre devrait nous permettre un croisement de perspectives et surtout devrait nous permettre de nous mettre à la place de l'autre et d'envisager telle ou telle question du point de vue de l'autre et pas seulement de notre point de vue propre. Notez qu'il s'agit là de quelque chose qu'on devrait atteindre et que donc on est bien sûr un registre normatif et non pas destructif. Donc, d'un côté, pluralisme veut dire objectivité garantie parce que impartialité au moins à titre normatif impliqué, mais en même temps et d'un autre côté, ce même pluralisme semble pouvoir jouer comme un ferment de discussion pour l'objectivité, en particulier à partir du moment où la pluralité des points de vue qui est d'un côté revendiquée est interprétée en termes de pluralité des récits, pluralité des récits dont l'égale légitimité est posée en principe. Et à partir de là, bien sûr, si tous les récits se valent et si on pose en principe leur égale légitimité, et bien la question de savoir sur quoi on peut fonder la crédibilité va se poser et on n'aura vraisemblablement pas d'autres réponses légitimes à fournir que de dire que pour fonder la crédibilité, il n'y a finalement rien d'autre que la préférence singulière. Donc, si on a bien émergeant à travers la crise et la façon dont ça vient bousculer les régimes normales, si on veut bien les appeler comme ça à la fois des cultures et des médias, si c'est bien ce type de tensions et d'enjeux que la crise actuelle révèle, on pourrait en venir finalement avec peut-être un brin de provocation, mais pas tant que ça, se demander s'il n'y aurait pas pour la culture et les médias quelque chose comme un danger dans l'idée d'un retour à la normale. Merci beaucoup Eric. Ici Samuel qui reprend la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Le son chez moi est un peu délicat. Je vous parle depuis un bureau qui est aussi un lieu de pratique d'art et de culture et il y a actuellement un cours de John Bay au-dessus de ma tête. Donc, peut-être que vous avez une parole en plus agrémentée de percussions. Donc, je vais faire court. Merci beaucoup pour cet apport théorique que nous souhaitions dans le cadre de ce séminaire et qui pose effectivement la discussion maintenant sur le plan des pratiques artistiques, culturelles, des politiques qui les accompagnent, à la fois en rapport à la crise et à la fois en rapport à la normalité. Pour schématiser à l'extrême ce qui vient d'être présenté. Je vois qu'il y a déjà une demande de participation de Frédéric Oka et je vais laisser la main à deux étudiantes, Léa et Lola, qui se sont proposés pour modérer cette part des échanges qui commence de façon plus circulaire en donnant aussi la parole à Frédéric Oka. Et voilà, Léa et Lola, je vous laisse accueillir nos invités comme il se doit. Merci. Donc, bonjour. Je suis Léa, une des deux modératrices de cette soirée. Je pense que peut-être nous allons commencer avec M. Oka, du coup, qui, je pense, veut intervenir. Donc, pour rappeler qui est M. Oka, donc Frédéric Oka est élu à la mairie de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne. Et il est également donc membre et président même du FNCC, donc qui s'intéresse à la culture dans les localités territoriales. Donc, je vais vous laisser la parole si vous voulez réagir au propos de M. Léa. Non, en fait, j'ai appuyé sur lever la main, mais je n'avais pas de réaction particulière. Ah, très bien. Très bien, pas de problème. Le défaut, c'est parce que moi, on est sur des choses tout à fait théoriques, sur un aspect philosophique. Moi, peut-être que j'aurais l'impression peut-être plus pratique. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, je ne sais pas comment vous parlez de normalité quand on est adjoint ou quand on est que ce soit avec ma casquette de la FNCC ou adjoint à la maire de Paris, parce qu'en général, on est là pour produire de la norme. Donc, dans un moment qui est un moment anormal, ce n'est pas simple. Ce n'est pas forcément la chose la plus facile. Mais moi, plusieurs réflexions par rapport à ce qui a été dit quand même. Je vais me lancer pour animer le débat. Puis après, n'hésitez pas à rebondir ou à m'interroger ou ça. Mais d'abord, on vit une période qui est une période effectivement tout à fait particulière. Moi, je ne suis pas sûr que ça bouleverse complètement. Je parle sur le plan de notre fonctionnement collectif, le plan de la culture. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne ou que ça bouleverse complètement les habitudes qui ont été prises. Ce que disait Blaise tout à l'heure sur le fait que, par exemple, dans la culture, les normes ou une certaine hiérarchie des normes existantes reviennent assez vite. Je crois que c'est un peu le cas. C'est peut-être malheureusement un peu le cas parce que moi, ce que j'avais pu observer au début, c'est que, on l'observe dans d'autres secteurs, il y a une adaptabilité par rapport à des gens qui ne sont pas dans la norme, qui est beaucoup plus rapide. Les choses qu'on a pu voir, par exemple, l'été dernier, qui ont été des moments où on a pu retrouver un peu de sens, un peu de ressortir. On n'était pas tous confinés, étaient des gens qui étaient beaucoup plus réactifs, beaucoup plus présents, moins dans l'institution culturelle, par exemple. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a montré ces choses-là à l'été dernier. Les institutions, si on prend forme dans le domaine du théâtre, il y a plein de choses qui ont commencé à exister dès l'été en extérieur. Parce qu'il ne faut pas seulement des choses en extérieur qu'en intérieur. Et puis, toutes les institutions, elles ont attendu la rentrée. Alors, en attendant la rentrée, elles ont eu une fenêtre de tir très courte pour pouvoir faire les choses. Parce que dès octobre, dès fin octobre, ça a refermé. Mais ça, j'ai trouvé intéressant que, en cette période de crise, ces moments-là, ça valorise justement ce qui était un peu en dehors de l'institution, un peu y compris des gens qui essayaient de jouer avec la norme. Parce qu'on n'avait pas complètement le droit de faire les choses. On pouvait un peu le faire, en même temps pas complètement le faire. On était un peu entre deux eaux que j'ai trouvé intéressant là-dedans. Ça, c'est peut-être le premier élément. Après, assez vite quand même, malgré tout, là, on revoit que le fonctionnement un peu plus traditionnel a pu quand même revenir, même si on est dans des choses qui sont des choses un peu de détournement quand même, malgré tout. Mais il y a un paradoxe dans l'Odéon. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'Odéon, alors on occupe l'Odéon. C'est sympa. Je suis passé à l'Odéon, apporté mon soutien. Je suis même entré dans l'Odéon pour voir ce que c'était un théâtre fermé, occupé. Ne serait-ce qu'un théâtre rouvert, refranchir les portes d'un théâtre, c'est toujours sympa. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais l'Odéon occupé, une espèce de mythe par rapport à ça. Mais en même temps, on va à l'Odéon. C'est-à-dire qu'on va quand même dans... Ce n'est pas l'institution des institutions. Mais enfin, après l'Odéon, il y a la comédie française comme institution dans le genre. C'est-à-dire que c'est quand même très formaté de ce point de vue-là. Donc, on va à un endroit, certes, pour l'occuper, mais qui est quand même un endroit qui est l'endroit de l'institution en tant que tel. Donc, il y a un petit paradoxe par rapport à ça, de le faire. On proteste contre toutes les revendications qu'il peut y avoir sur l'intermittence, sur la réouverture des salles de spectacle, sur la culture qui est en crise et tout ça. Donc, on a tendance peut-être à faire des choses un peu transgressives, mais en même temps à revenir sur des formes et des choses qui sont très traditionnelles. L'Odéon, les revendications, c'est une année blanche pour l'intermittent, c'est la réouverture des salles de théâtre, la réouverture des salles de cinéma. Bref, c'est un retour à la normale, en fait, l'occupation de l'Odéon. Et ce qui est demandé, c'est un retour à la normale. Je ne dis pas ça pour le critiquer. J'y étais moi, même ce midi, pour soutenir ce qui s'est passé. Donc, je ne suis pas dans le... C'est juste comme ça, comme il y a une discussion un peu à bateau rompu. C'est aussi pour... Comme ça, essayer un peu d'extrapoler les choses et de dire les points de paradoxe ou les points de réflexion qu'il peut y avoir par rapport à ça. Il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse par rapport à ce qui se passe là et dans les questions qui sont posées actuellement, c'est... Et là, qui est un vrai point d'interrogation, c'est... Comment vont se passer les choses derrière ? C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Tout le monde dit, dès que les théâtres seront rouverts, dès que les cinémas vont rouvrir, dès que les pratiques, les activités culturelles traditionnelles vont recommencer, que ce soit en diffusion, on va tous y retourner immédiatement. Je ne sais pas comment ça va se produire. Quels sont les dégâts qui seront produits sur nous-mêmes, nous en tant que spectateurs, nous en tant que pratiques artistiques ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aura des choses positives ou négatives ? Est-ce qu'on va dire, très bien, on va continuer à se voir derrière nos écrans ? Est-ce que c'est positif ou négatif ? Ça a modifié le rapport entre les individus. Est-ce que ça l'a plus mis sur une horizontalité ou est-ce que Zoom a mis les choses sur une verticalité ? C'est-à-dire qu'on est un seul à parler et tout le monde en regarde en écoutant. C'est un peu les deux à la fois. Donc, quelles vont être derrière les pratiques qui vont être les pratiques culturelles sorties de quasiment plus d'un an, qui va être un an de crise ? Moi, ça m'intéresse parce que je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir inventer des choses ? Est-ce que les GAFA ont tellement pris le poids et tellement pris le pli et la dominante et ont tellement dominé ce qui se passe du point de vue des échanges actuellement ? Elles nous dominent complètement dans les échanges actuellement. On a regardé une vidéo sur YouTube et on est sur Google. Je veux dire, bonjour, je ne suis pas un reproche, c'est un constat. Si on n'est pas sur Google, on est sur Zoom. C'est un autre GAFA nord-américain. Est-ce que tout ça aura tellement dominé notre champ d'échange que ça nous aura écrasé pendant des années ou pas ? Ou est-ce que ça inventera autre chose ? Là, il y a des choses qui vont se retravailler là-dessus. Et puis après, moi, je le dis là sur ce qu'on fait aussi en tant que politique. Moi, j'ai toujours considéré que faire des choses dans le domaine de la culture, justement, pas seulement dans le domaine de la culture, mais en tant qu'élu, ce n'était pas produire de la norme. Parce que pour produire de la norme, il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin des élus. On a des administrations d'abord au niveau des mairies qui produisent de la norme. On a des préfectures. C'est plutôt le préfet qui produit de la norme à l'échelle d'un territoire. Donc, on n'est pas là pour produire de la norme. On est là pour permettre qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le domaine de la norme qui se produisent. Donc, soit qu'il y ait de la transgression, soit qu'il y ait des espaces qui sont des espaces non réfléchis. Je crois que c'est plus à cet endroit-là, mais en tout cas, c'est plus ça qui m'intéresse en termes de réflexion là-dessus. Donc, les débats qu'on va avoir quand on va pouvoir de nouveau faire un certain nombre de choses vont se trouver à cet endroit-là. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, sur l'été, sur les aspects, vous l'avez vu avec ma casquette de la vie nocturne, sur les aspects festifs. Non pas en disant, très bien, quelle va être la norme et la jauge à l'été qu'on va avoir, et le machin de ça. D'abord, tout ça, ce n'est pas mon problème, parce que je ne suis incapable de vous dire qu'elles vont être ce qu'il va y avoir en termes d'autorisation sur le plan sanitaire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ébinémiologiste, donc je ne produis rien de ce point de vue-là. Par contre, se dire que quand on va avoir des interstices, et on aura forcément à l'été, dans lequel on va pouvoir retrouver des moments qui vont être des moments de communion collective, de construction de quelque chose de collectif, trouver et dégager les endroits pour que ça soit possible, oui, ça, ça m'intéresse. C'est pour ça que moi, j'ai travaillé à ce qu'on trouve des espaces à Paris, on a trouvé une soixantaine, qui peuvent être des espaces dans lesquels on va produire du temps, qui va être du temps festif, du temps créatif, du temps... Je ne sais pas ce qu'il y aura à cet endroit-là. Ce n'est pas à moi de l'inventer, c'est à d'autres de l'inventer. Moi, je suis juste là pour dire, à cet endroit-là, il y aura la possibilité de, si les normes sanitaires ne le permettent, mais il y aura la possibilité de faire un certain nombre, de choses, notamment parce que toutes les questions qui sont les questions liées autour de la fête, moi, j'insiste beaucoup sur ça, non pas pour dire c'est la fête substitutif au reste, mais parce que je crois que c'est la fête au sens... Je vais reprendre là, non pas mes cours de philosophie, parce que j'ai toujours été très mauvais en philosophie quand j'étais au lycée, mais bon, j'en ai lu un petit peu après, mais au sens rousseauiste du terme, c'est-à-dire le moment qui est le moment de communion collective. Rousseau l'opposait aussi au théâtre, dans la fameuse lettre à Valambert qu'il avait écrit, donc je ne veux pas l'opposer au théâtre, bien évidemment, mais au moment où chacun devient à la fois acteur et à la fois spectateur de l'un et de l'autre. Bon, et ça, je pense que c'est des choses qui vont nous manquer, c'est de le faire, non pas en étant acteur et spectateur, ou spectateur plutôt de l'un l'autre à travers Zoom, mais à travers un temps qui va être un temps où on va tous être présents, tous présents les uns par rapport aux autres. Donc la question de la fête remet au goût du jour l'histoire de la fête, y compris pour contrer ce qu'on a beaucoup en ce moment, et ce qu'a beaucoup imposé l'ordre sanitaire, parce que l'ordre sanitaire, il a été un peu plus loin que simplement un ordre sanitaire, il nous a aussi imposé un ordre moral. On le voit bien, les questions de mesures de distanciation, ça n'ont pas été que dans le domaine du sanitaire, ils ont aussi été dans un domaine moral. Il y a un moment qui a été très symbolique pour moi, c'est pas le confinement, c'est pas le couvre-feu, c'est l'arrêté du préfet de police, le fameux Didier Lallement, quand il fait le premier arrêté, qui est le premier couvre-feu qu'on a au mois d'octobre. Donc il fait un arrêté disant, voilà, il va y avoir un couvre-feu, et par ailleurs, on va redescendre, c'est après les agapes de l'été, on va dire, on ne va pas pouvoir se mettre à plus de, je ne sais plus si c'est 10, 6 ou 10 dans l'espace public, enfin bon, il y a tout un certain nombre de normes qui sont édictées comme ça. Et il y en a un sur la question de la musique. Il dit du coup, il y a interdiction de la diffusion de la musique amplifiée dans l'espace public, et interdiction de la diffusion de la musique sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose qui est de l'ordre, si vous faites un concert, ne soyez pas plus de 5 ou plus de 10 ou plus de 15, parce qu'il y a un problème sanitaire, c'est la diffusion de la musique sous quelque forme que ce soit est interdite dans l'espace public. Donc siffler dans la rue devient interdit. Jouer de la guitare dans la rue devient interdit. Et qu'à un moment donné, sur le plan d'une norme juridique, on soit amené à se dire, mais il y a un sujet, parce qu'on a le droit en fait de siffler dans la rue, il n'y a aucun problème sanitaire. Donc on est de notre point de vue d'un ordre moral de ce point de vue-là. On avait vu le même sujet sur cette arrêtée-là, sur la question de manger, parce qu'il voulait aussi interdire de manger dans la rue. Et on a dit, mais il y a des gens qui vivent dans la rue, qui sont obligés de manger dans la rue. Ah oui, là donc, ça avait été enlevé. Mais on voit bien que derrière tout ce qui est posé là, ce n'est pas simplement une question d'ordre sanitaire, est en train de ressurgir un ordre moral qui ne dit pas son nom, parce que, évidemment, ce n'est pas élaboré et dit de cette manière-là. Mais on a ce sujet-là qui est posé. Vous voyez bien tout ce qui a été pointé du doigt à chaque fois qu'il y avait des histoires de fêtes interdites et tout y contient. Bref, je vous dis tout ça. Pourquoi ? Parce que la question du droit à la fête et la question de la fête comme objet, qu'il soit un objet de partage, un objet aussi dans lequel on est à la fois acteur, spectateur de l'autre, et soi-même on se retrouve et acteur et spectateur par rapport aux uns et aux autres. Eh bien, c'est aussi une manière de contrer la norme qui s'élabore, parce qu'on élabore à la fois une norme sanitaire, mais on est en train aussi d'élaborer une norme qui est une norme morale, un ordre moral qui se joue à cet endroit-là. J'ai ouvert plein de portes et plein de sujets. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien dire les choses comme ça, mais ça me permet de réagir par rapport à ce que vous avez dit là et aussi de situer peut-être où se place mon intervention à la fois sur les questions de vie nocturne et aussi de la FNCC. La FNCC, c'est plus large parce que c'est une fédération d'élus à la culture qui regroupe la plupart des collectivités territoriales, que ce soit municipalités, régions et départements, des élus à la culture qui existent maintenant depuis 70 ans et qui se veut être un endroit de réflexion des collectivités territoriales sur les questions de culture. Voilà, pour décrire rapidement ce qu'est la FNCC. Voilà, peut-être pour réagir en quelques mots par rapport aux échanges que vous avez et que nous avons là. Merci beaucoup de votre intervention qui est assez éclairante du coup sur le versant plus pratique de la question et des problématiques qui nous sont posées aujourd'hui. Donc, dans le cadre de cette table ronde, je rappelle que nous avons instauré un processus de questions croisées qui ne doivent pas normalement dépasser 5 minutes. Donc, je sais qu'on est un petit peu en retard. Donc, on va essayer d'accélérer peut-être un petit peu plus la cadence. Donc, je vais passer la parole au groupe d'étudiants qui a préparé une question 2, il me semble. Donc, notamment Mathilde Aubry, il me semble, qui doit se préparer à son intervention. Et après, je laisserai la parole à Blaise Merlin qui voudra sans doute réagir. Oui, donc j'avais une question pour Frédéric Aucard. Vous avez déjà largement répondu. Mais puisque vous faites mention de l'ordre moral à ce titre, je voulais savoir quelles conséquences vous voyez à propos de la marginalisation de la culture et notamment la culture, la vie nocturne, disons, qui reste à de nombreux égards le parent pauvre de la culture ? Je pense que cet ordre moral renvoie à la vie nocturne et les cultures de la vie nocturne, parce qu'il y a des cultures autour de la vie nocturne. Les musiques électroniques, par exemple, les renvoient dans la marge. Elles en sont sorties un petit peu quand même malgré tout, mais prenez ce qu'a raconté la ministre de la Culture. Alors après, elle a rétropédalé. Cet été, l'été dernier, les lieux de nuit, notamment les boîtes de nuit, l'interpellent sur la question justement de la réouverture des boîtes de nuit, puisqu'il y avait commencé à y avoir des salles, machin qui peuvent ouvrir. Et elle, elle dit, mais les boîtes de nuit, c'est pas moi aller voir avec le ministre de l'Intérieur. Sous-entendu, il y a des bits de boissons, donc c'est le ministre de l'Intérieur. Bon, elle oublie quand même que toute une partie de la culture est une culture de la vie nocturne. Même, évidemment, toutes les musiques électroniques, mais même Johnny Hallyday, si on prend des choses comme ça, qui sont des canons de la culture française, entre guillemets, il a commencé à jouer dans une boîte de nuit. Le golf de Rouault, c'était une boîte de nuit. Bon, donc à un moment donné, cette histoire d'ordre moral renvoie aussi. C'est ça, les cultures de la nuit, la nuit, les cultures des musiques liées à la nuit, donc les cultures des musiques électroniques, à un endroit qui est un endroit de, vous ne faites pas partie du cercle qui est le cercle de la citoyenneté. Ce n'est même pas une question de culture populaire et des choses comme ça. Regardez comment c'est stigmatisé, dès qu'il y a une fête, quand il y a eu une fête, une free party, c'est tout de suite, je veux dire, le ministre de l'Intérieur a convoqué la réunion en urgence, parce qu'il y avait une free party de 2 000 gamins, excusez-moi de dire les gamins, j'ai 51 ans, qui faisaient la fête à Rennes. 15 jours après, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, a expliqué que ça n'était pas un cluster, et qu'il n'y avait personne qui avait échopé le Covid dans cette fête. Bref, on renvoie à des vieux démons, qui sont des vieux démons du point de vue de la vie nocturne, qu'on a régulièrement quand même en France, qu'il y ait le danger, le crime, c'est aussi derrière, par rapport à la vie nocturne, c'est là qu'il y a l'ordre moral, parce que la nuit, c'est quoi ? Ces cultures-là, c'est quoi ? Les cultures de la fête, les musiques électroniques, c'est aussi les moments où on se lâche, les moments où on essaye de faire… les barrières s'estompent, les moments justement où on va transgresser l'ordre et où on va transgresser la norme. Alors, on peut la transgresser beaucoup ou simplement un petit peu, mais on renvoie à tout ça, c'est-à-dire on renvoie à « attention, il ne faut pas transgresser », parce que si on transgresse, vous comprenez, ça peut être dangereux. Sauf que la culture, c'est une forme de transgression. Si on ne transgresse pas dans la culture, on tombe assez vite, alors pas totalement rapidement, mais enfin on tombe quand même assez vite dans l'art officiel. Bon, alors ça peut avoir un côté sympa, l'art officiel, enfin c'est pas tout à fait… Je ne crois pas qu'il soit très créatif, l'art officiel en général. Mais voilà, donc sur la question de la vie nocturne et la question de l'ordre moral, c'est ça le sujet. Merci. Donc effectivement, c'était très intéressant. Je pense qu'à moins que Mathilde ait une autre question, je vais laisser la parole à Blaise Pascal, qui retient ses questions depuis assez longtemps. Et Blaise Pascal, après Jean-Jacques Rousseau, nous voilà… Donc voilà, je m'en prie. Donc il ne me reste plus qu'à trouver le plus court chemin entre zéro et l'infini, en moins de dix minutes j'espère, pour faire honneur à cet illustre ancêtre blésien. Donc c'est Blaise Merlin, c'est un autre… Enfin voilà, c'est plutôt la magie mais… Alors, déjà, tout ça me donne très envie de poursuivre autour d'un verre, toute la nuit, avec de la bonne musique, cette discussion, parce que là, ce que vient de dire Frédéric Aucard, c'est vrai que moi, ça me rappelle plein de souvenirs qui peu à peu, même souvent, ont tendance à disparaître à force d'être un peu enfermés dans nos bulles, et qui sont des beaux souvenirs qui vont à l'encontre, en tout cas, de ce tableau. Et là, ce trait noir aussi que vient de décrire Frédéric. Alors moi, j'ai envie de réagir en faisant aussi des constats un peu joyeux, de qu'est-ce qu'on a vécu de différent, que Frédéric a évoqué aussi, notamment avec ce qui s'est passé l'été dernier à Paris, qui pour moi était une expérience très, très intéressante à l'échelle de toute la ville, de toutes les compagnies qui ont participé, tous les artistes, etc. Et voilà, autour de trois, je vais essayer d'être vraiment super synthétique, parce que tout à l'heure, on était encore dans la théorie, et là, on est repassés dans la pratique. Voilà, moi, il y a trois choses que j'ai constatées qui sont intéressantes à mettre en lien avec cette idée de normes, et surtout à dépasser, à outrepasser. C'est vrai que nous, dans notre vocabulaire, dans mon vocabulaire, par exemple, de programmateur, on cultive le hors, H-O-R-S, hors cadre, hors normes, hors pistes, justement, on est là, comme l'a dit Frédéric, pour transgresser les cadres, transgresser les règles. Et qu'est-ce qui est le plus transgressif, finalement ? C'est quelque chose de très simple, qui est la relation. C'est transgressif parce que ça va produire un résultat imprévisible. Et je pense que l'institution et la culture officielle, comme a osé le dire Frédéric, en tant qu'élu, et je trouve ça très bien, a oublié souvent certains fondamentaux, je trouve, qu'aujourd'hui, on retrouve plus facilement dans des lieux, enfin, qu'on retrouvait encore récemment plus facilement dans des lieux, souvent à petite échelle, des lieux alternatifs, qui produisent d'ailleurs du théâtre, de la danse, souvent de la transdisciplinarité, de la transculturalité. Pour la musique à Paris, je pourrais citer, et les autres arts, il y a l'atelier du plateau, il y a la gare jazz, il y a des lieux qui sont à la fois festifs, créatifs, où on peut entendre des choses très pointues, et être debout avec une bière, etc. Et qui sont des pomponnières du vivre ensemble, quoi, de la découverte de l'autre. Moi, pendant les balades extraordinaires cet été, ce qui a été le plus bouleversant pour le public, d'ailleurs, on a un très beau livre d'or, j'ai pleuré en le lisant, si vous allez sur la page Facebook des balades extraordinaires, ça s'appelle les balades extraordinaires, vous aurez les photos et les écrits des spectateurs. Voilà, les gens nous disaient, mais là, en fait, c'est ce que je rêve de faire quand je voyage, c'est-à-dire découvrir l'autre, sa musique, sa culture, pouvoir l'écouter et après lui parler simplement, etc. Et c'est vrai que simplement créer des espaces comme ça, où on peut facilement, même dans l'urgence, j'ai envie de dire, faire cohabiter plein d'espaces temps, plein d'imaginaires. Les imaginaires, c'est aussi des espaces temps qui viennent de plus ou moins loin, qui se projettent dans un ailleurs, plus ou moins lointains aussi. Donc voilà, là, l'idée, c'était de mettre des musiciens d'une trentaine de cultures différentes dans un espace de moins d'un kilomètre, mais qui vivent là, c'est les cultures de chez nous. Voilà, on a travaillé avec la RATP pour les musiciens du métro, la Cité internationale des arts pour les artistes en résidence qui viennent de l'étranger, les artistes en exil qui sont à l'atelier des artistes en exil, et plein, plein d'artistes qu'on connaît à travers nos propres réseaux, des danseurs qui ont pris un plaisir fou à improviser, danseurs africains avec de la musique baroque, etc. Et en fait, les artistes eux-mêmes, souvent, ce qu'ils nous disent, un peu comme ce public qui nous dit, « Ah, mais finalement, c'est tellement simple et ça procure tellement de bonheur, tellement d'émotion, simplement de retrouver ces moments-là, sans d'ailleurs, je le rappelle, sans électricité, sans sonorisation. » Donc ça créait aussi une sorte d'égalité entre tous. Il n'y avait pas de puissance contre une autre forme de puissance. Je parle vraiment au niveau sonore. Il y avait aussi des musiques électroniques, d'ailleurs, mais c'était des concerts d'insectes dans les petites enceintes cachées à droite à gauche. Donc voilà, plein d'espace-temps imaginaires naturels et surnaturels qui pouvaient cohabiter et toutes les disciplines. Ça, c'est aussi le dépassement de ce qu'on appelle les critères. On a parlé de normes depuis le début. On n'a pas dit une seule fois le mot critère. Moi, j'ai été expert de RAC pendant quatre ans en Ile-de-France et tout repose sur des critères, qui sont parfois des critères tout à fait exigeants, intéressants, qu'on discute entre nous, qu'on discute avec des artistes. Mais tous les artistes que je connais, sans exception, qui viennent du théâtre, de la danse, de la musique, etc., disent souffrir des critères dont ils profitent aussi. Je veux dire, en France, on bénéficie d'une manne de subvention conséquente. On peut bénéficier quand on est une compagnie et que ça commence à bien marcher dans les circuits institutionnels. Voilà. Mais à condition de rentrer dans des critères de production, de diffusion et je dirais même de communication, qui sont ceux de l'institution, que l'institution aussi a créé, a normé petit à petit, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et même les artistes qui sont dans cette institution, je pense à des amis comme Joseph Nadj, Lazare, enfin des gens qui viennent du théâtre de partout, et qui me disent, mais moi j'adore venir jouer dans tes trucs, là tes festivals où c'est de l'improvisation, de la rencontre, parce que je peux enfin faire les trucs que j'ai vraiment envie de faire. Alors c'est quand même étonnant, parce que ça coûte souvent 200 ou 100 fois moins cher que des productions, on va dire, normées selon les critères des draks, etc., qui demandent deux ans à l'avance d'avoir tant de lieux de diffusion. On n'a encore rien vu, on n'a encore rien pu tester en public d'une création. Et voilà, il faut fabriquer tous les ans, tous les deux ans pour rentrer. Voilà, donc il y a, et à force d'être dans cette question des critères, que moi j'appelle un peu les critères à terre d'un air moqueur, on oublie un peu que ce dont les gens ont besoin, et pour moi la crise des gilets jaunes d'ailleurs a été un révélateur de ça, c'est-à-dire que si on ne l'apprend pas sous un angle strictement politique, parce qu'on peut dire qu'il y avait plein de gens qui sont plutôt d'extrême droite, d'extrême gauche, syndicalistes, ou qui se disent obstinément apolitiques, mais ce qui ressortait par exemple du très beau travail de journaliste qu'a fait Florence Obna sur les ronds-points, c'était qu'ils disaient tous, mais enfin on peut se retrouver et se parler et réfléchir ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si le simple fait de se retrouver et de se parler et de réfléchir ensemble et de se découvrir les uns les autres était une norme sociale qui avait été confisquée par une sorte d'élite, voilà. Et ça, moi je constate quand je vais avec des artistes dans les campagnes françaises ou ailleurs, qu'il y a souvent une grosse différence entre les villages où il y a un lieu, où il y a des concerts, où il y a des contes, des cafés philo, une sorte d'épicerie collaborative, etc. qui organise des trucs, et les villages où il n'y en a pas, voilà. C'est ce moment de confiscation de la parole que tu permets d'intervenir, parce qu'il y a une différence entre les quartiers du temps qui partent, et ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est évidemment finir ta phrase, mais comme on a encore effectivement un peu moins de cinq minutes par personne invitée à la table dans le temps imparti, et aussi pour avoir une conclusion en images comme on le souhaite, voilà, je crois que tu as vraiment ouvert de nombreuses pistes, les étudiants vont préparer d'autres rebonds aussi, pour qu'on puisse entendre effectivement les fins invités. Donc je vous laisse continuer. Oui, c'est Lola qui parle, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, d'accord. Alors je vais laisser la parole à Léonore Branche, qui est chargée de production muséale au Mucem à Marseille, et parmi le groupe composé de Adam, Naomi et Lolita, c'est Adam qui a une question pour Léonore Branche, en cinq minutes, s'il vous plaît. Tout à fait, bon, alors bonsoir à tout le monde, je suis là, si on me voit. Voilà, moi je voulais savoir comment on gère une interruption et une réouverture d'un musée. Est-ce qu'il y a certaines œuvres et certaines expositions qui sont plutôt mises en avant plutôt que d'autres ? Est-ce que vous favorisez un certain critère, par exemple l'actualité ou ce genre de choses ? Donc voilà, je voulais savoir par rapport à ça. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien ? C'est Léonore Branche qui parle. Impeccable. Voilà, juste pour vous dire un peu, d'abord c'est pas vraiment moi qui décide ce qu'on annule et ce qu'on programme. Voilà, moi mon boulot c'est de mettre en œuvre la norme justement dont on parle depuis tout à l'heure, qu'elle soit légale ou qu'elle corresponde à l'usage du métier, et à la mise en œuvre concrète d'idées des commissaires d'expo. Mais voilà, dans le respect d'un certain nombre de normes de sécurité, d'accessibilité, de marchés publics, de droits. Ce que je peux vous faire partager de mon expérience du confinement. Donc moi j'avais un chantier d'exposition qui commençait le 16 mars 2020. Donc bon, autant vous dire que finalement ça ne s'est pas fait. Dans un premier temps, on avait décidé d'annuler cette expo. Finalement, on l'a reporté. J'ai la chance de travailler dans un musée national, donc où l'essentiel quand même des ressources sont de l'ordre de la subvention, même s'il y a une part importante de billetterie, de mécénat. Mais voilà, tant que le ministère accompagne ces structures-là, il n'y a pas encore de problématiques budgétaires trop importantes. Donc de remise en cause en tout cas de projets à cause de ce genre d'enjeux. Et donc nous, en gros, depuis le confinement, réouverture, on fait presque, en termes de production d'exposition en tout cas, presque comme si de rien n'était. Presque comme si la vie était normale. Alors du coup, il y a une exposition qu'on devait ouvrir le 4 novembre, elle n'a pas ouvert, et qui a refermé ses portes le 22 février. Autant vous dire qu'elle a vu quelques professionnels, elle a vu des gens en visite virtuelle. Mais voilà, c'est un pari, voilà. Et on a derrière des expositions qui ne sont pas toujours reportables, donc qu'on choisit de mener à terme. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Et puis en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue plus général sur la d'émergence ou la tentative d'émergence d'un nouveau modèle d'exposition, on part de loin parce qu'en fait, en termes de développement durable, par exemple, on met quand même assez souvent à la benne des centaines de mètres linéaires de Cimez. On fait des transports internationaux d'œuvres d'art. On a des convoyeurs qui viennent de l'autre bout de l'Europe pour accompagner une œuvre d'art. Bon, depuis, avec le Covid, on a dû un peu accélérer des dispositifs numériques, ne serait-ce que pour le montage des œuvres. Donc, le convoiement des œuvres, donc une œuvre accompagnée par quelqu'un qui en prend soin de chez du musée prêteur au musée emprunteur, ça, ça se fait par… on a fait pas mal de convoiements et de constats par vidéo. On a fait des accrochages validés par des commissaires par WhatsApp. Voilà, 15 jours de montage par WhatsApp. Moi, j'ai fait ça il y a un mois. Et puis, on a mis en place pour l'exploitation. Quand on a pu exploiter cet été jusqu'à fin octobre, on a dû mettre en place des jauges extrêmement réduites. Et ça, effectivement, je pense que c'est des choses qui vont perdurer. mais vraiment extrêmement réduites pour vous donner un chiffre. À l'instant T dans le bâtiment, normalement, on peut être… En temps normal, on pouvait jusqu'à présent être 3500 personnes. On n'est pas assez à 500 depuis juin 2020. Donc, voilà, il y a une réduction vraiment drastique. Et puis, on a dû développer de façon un peu accélérée les visites virtuelles, les développements de contenus, capsules vidéo, contenus numériques pour les dossiers pédagogiques. Voilà, c'est des choses qui étaient un petit peu à l'état embryonnaire et qui là, du coup, prennent des proportions plus importantes. D'accord, merci beaucoup. Nous passons ensuite avec Antoine Tricot, qui est journaliste radio, notamment à France Culture, ainsi qu'auteur. Et dans le groupe de Pauline, Margot et Clémence, c'est Pauline qui vous pose une autre question. Re-bonjour. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Donc, du coup, je vais introduire Antoine Tricot, qui est journaliste, qui est auteur, journaliste indépendant, documentaire radio, notamment pour France Culture. Et j'espère qu'il m'entend. Et je souhaitais savoir de vos observations à France Culture, notamment, pensez-vous que la crise sanitaire a déclenché de nouvelles perspectives dans le traitement de l'information ou dans la pratique journalistique ? Et je voulais également savoir si vous avez pu constater que les médias participaient ou accompagnaient les acteurs culturels dans cette période difficile. Je crois que je ne vous entends pas. Vous m'entendez ou pas du tout ? Pas beaucoup, mais ça va. En tout cas, j'ai un visuel. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez, là ? Parfait. Merci. Oui, donc, je m'appelle Antoine Tricot et non pas Antoine Trussite, apparemment. Comme je n'ai pas réussi à écrire mon nom de famille, ça va être compliqué pour répondre à vos questions, je pense. Non, ce qui est évident, c'est que ce qui s'est passé à Radio France en particulier, à France Culture encore plus, quelque chose d'assez peu connu, qui a été le fait que la radio s'est arrêtée en mars dernier, il y a un an. Et il a fallu donc recommencer à faire radio sans pouvoir avoir accès à la maison de la radio également pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, ça s'est traduit par des rediffusions pour France Culture et la diffusion de France Inter aux tranches d'information, ce qui était assez particulier. Et en fait, en travaillant pour les émissions de documentaires, mais aussi pour les émissions de débats d'actualité, notamment le temps du débat pour lesquels je fais aussi des remplacements, vu que j'avais travaillé longtemps pour le grain à moudre, qui était l'émission précédente. On a de plus en plus favorisé une façon de faire qui a été à distance avec une application notamment qui s'appelle Reportit et avec les invités. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a eu des conséquences négatives d'un point de vue sonore notamment, et avec la peur notamment d'un point de vue technique que se banalise une façon de faire que certains voient comme ubérisée, puisque c'est l'invité lui-même qui gère son application, sa prise de son, etc. Et c'est plus des techniciens du son, avec une baisse de qualité sonore aussi qui, pour la radio, est dérangeante. Et par ailleurs aussi des avantages puisque ça permet de décentrer une radio qui, depuis les baisses de financement progressives, a moins de possibilités d'aller en région ou à l'étranger. Et du coup, avoir des invités à distance nous permet de ne plus être seulement centré sur la région parisienne pour avoir accès aux invités, mais aussi d'aller interroger des gens dans des ruralités, dans des universitaires francophones à l'étranger. Et notamment, le temps du débat a développé ainsi une émission le vendredi qui s'appelle la Conversation mondiale, qui est toujours avec des personnes étrangères, francophones. Donc voilà, ça permet une nouvelle normalité, si on peut quand même encore, après l'exposé d'Éric Riolo, utiliser ces deux mots ensemble, qui est assez intéressante. Et pour ce qui est du documentaire, en fait, ça a été assez intéressant pour moi, qui ai pas mal travaillé sur la question des jeux vidéo, du numérique, etc., de repenser, au moment du confinement l'année dernière, comment faire documentaire radio sans pouvoir aller sur le terrain. Parce que nous, effectivement, à la radio, contrairement au spectacle vivant, on n'a pas cette question du public. Le public est toujours virtuel pour nous, il est toujours loin, on le voit jamais. On est dans cette verticalité qui fait qu'on s'adresse à un grand nombre de personnes, qu'on crée une communauté, un collectif, comme dans une salle de théâtre, sans les voir. Et par contre, ce qui est important, c'est le contact avec les personnes qu'on va interviewer, à qui on va donner la parole. Et dans le documentaire, essayer de faire, en particulier, sortir la radio de la maison de la radio. C'est quand même notre mission avant tout. Et là, de faire du documentaire à partir de notre bureau a été amené, pour moi, à une expérience assez intéressante, qui a été de m'intéresser au paysage numérique sonore, qui était le nôtre pendant le confinement. Et ça a donné une série documentaire collective où j'ai coordonné un épisode sur le confinement sur Internet. Et en allant, finalement, s'intéresser à tout ce qui fait son, tout ce qui fait ambiance sonore dans notre quotidien numérique. Et c'était assez intéressant pour ça de voir l'espace informatique, non plus comme simplement une façade, un écran, etc., mais aussi vraiment un univers qui s'ouvre et qui est plein de sonorités, que ce soit les sketchs sur YouTube, TikTok, etc., que ce soit les gimmicks des memes qui peuvent revenir sur Internet, que ce soit les interventions lancinantes des gouvernants, etc., à la télévision. Et en tout cas, j'ai trouvé intéressant d'aller explorer cet univers sonore numérique. C'était une vision très subjective et je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à Victor. Donc, je disais, nous allons passer à Victor Crancen, qui est distributeur de contenu numérique chez Believe Digital et producteur musical indépendant. Donc, je vais laisser la parole à Théo qui, il me semble, a une question et à son groupe. Oui, c'est Théo qui parle. J'espère que vous m'entendez bien. Ma question, c'était plutôt pour rebondir sur la discussion qui a eu lieu, notamment avec Frédéric Aucard et Blaise Merlin, sur la question du spectacle vivant. Et avec les confinements successifs, il y a eu un repli aussi sur les usages numériques. Et donc, de ce côté-là, comment ça s'est organisé pour vous ? Comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle normalité plutôt du côté du numérique, comme c'est sur quoi vous travaillez ? Oui, alors dans l'industrie musicale, bonsoir. Pardon, quelques soucis, vous m'entendez ? Ok. Pour beaucoup d'artistes qui étaient confinés à la maison, comme vous le savez, se diffuser en direct sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube a été une vraie bruit de sauvetage et aussi un moyen de garder un contact et de rester créatif. On a aussi dans l'industrie étudié s'il y avait des modèles de monétisation possible de ces streams, de cette interaction. Et pour moi, il y a eu une accélération des possibilités de monétiser et donc de vivre de cet art-là. Mais c'est dans la lignée d'une nouvelle normalité qui est apparue avec les réseaux sociaux, avec YouTube, une normalité où les artistes sont extrêmement proches de leurs fans via un écran. C'est assez particulier. Je manage un artiste, un rappeur anglais qui a d'ailleurs développé une forme d'autisme. Il n'a jamais performé en direct. Par contre, il publie une vidéo par semaine et il y a plus d'un million de followers. Et quand il parle de ses problèmes, comme on en a tous, il y a une vraie communauté derrière qui se lie à lui. Et je pense qu'il y a eu des sortes d'empathie créées via les médiums numériques. Maintenant, pour revenir à ta question Théo sur comment est-ce qu'on peut voir ça d'un point de vue plus structurel dans l'industrie, le live, ça représentait un quart ou la moitié des revenus selon les profils et c'est juste irremplaçable. Et on n'est pas du tout arrivé à la conclusion qu'une chose allait remplacer l'autre. Merci beaucoup. Donc, c'était une intervention très intéressante. Et je pense que si personne n'a de questions supplémentaires, nous allons donner la parole à Blaise Merlin. Puisque malgré son intervention de tout à l'heure, il me semble qu'il y a encore un groupe qui a une question à lui adresser. Donc, il s'agit de... De... Ah, non. Si. De Raphaël. Je sais si. Oui, Raphaël, juste ici. Une question pour Blaise Merlin. Dans votre vidéo, vous évoquiez des nouveaux acteurs de la culture qui seraient peut-être à même, ou dans tout cas qui auraient envie de créer de nouvelles choses après un retour à la normale. Et j'aimerais que... Peut-être que vous rebondissiez sur ce qu'avait dit Frédéric, sur ce désir du monde d'avant que pouvait avoir le public. Et du coup, comment cette... Comment peut-être confronter ce désir du monde d'avant avec ces nouveaux acteurs de la culture prêts à faire de nouvelles choses ? Voilà. Alors, moi, je suis à la fois nostalgique d'un monde antérieur au monde d'avant, qui est celui que j'ai connu il y a 20 ans dans certains quartiers de Paris, que je retrouve d'ailleurs plus aisément dans des villes comme Marseille aujourd'hui, ou que j'ai retrouvé dans d'autres villes d'ailleurs comme Beyrouth, par exemple, il y a quelques années. Où il y avait cette espèce de frémissement qu'Edouard Lisissant appellerait le frémissement de l'archipel, je pense. C'est cette espèce justement de zone un peu de chaos fertile. Il y a une phrase que j'adore, c'est un astrophysicien, il parle de l'apparition de la vie sur Terre. Et il y a une phrase qui résume ça, c'est « L'ordre parfait est stérile, le désordre contrôlé est créatif ». C'est une phrase scientifique qui parle des conditions de l'apparition de la vie. Et quand il y a une sorte de désordre, de chaos fertile, des espaces indomptables en fait, des espaces de liberté, de transgression, qui parfois d'ailleurs… Mais c'est là qu'elles deviendront aussi peut-être moins intéressantes et moins créatives. Donc moi, je trouve qu'on est déjà… Moi, je regrette un peu un temps où… …norme… …le niveau de ceci, à quelle heure il faut fermer, etc. Vous m'entendez encore, je ne vois plus rien. La connexion est très mauvaise, on dirait. Excusez-moi Blaise, on a un problème de connexion. La parole est interrompue, elle n'est plus audible. Ça me permet au passage de rappeler le timing. Il faut conclure. Donc, si tu arrives encore à faire une phrase entière qu'on puisse entendre de façon audible, ce sera volontiers. Ce sera effectivement la fin du débat. On espérait pouvoir refaire un tour de parole collectif, on n'aura pas le temps. Ah oui, c'est l'heure de bon, on les résout, là. Voilà. Si tu nous entends, on va avoir une dernière phrase collective. Ensuite, Eric Griot pourra nous poser sa conclusion. Nous avions prévu de diffuser une vidéo pour finir la séance. On n'aura pas le temps de la diffuser. J'en m'indiquerai le lien dans le chat. Ce sera un entretien qui a été fait avec Antoine Tricot et qui ouvrira la fin des échanges. On va finir cette phrase et ensuite Eric nous proposera un cadre conclusif. Alors moi, ce que je regarde du monde d'avant, donc je disais, c'est une sorte de chaos fertile où tout n'est pas aussi normé justement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois qui ont été votées, même avant le confinement et encore plus maintenant, pour régler tout, le niveau de bruit autorisé, les heures de fermeture, etc. que tout ce qu'on a fait, c'est un retour au monde d'avant. Je me dis un retour à un monde moins normé parce que qu'est-ce qu'une démocratie où le niveau de la voie, tout ce qu'on fait, peut tomber sous le coup d'une loi. Et puis, pour être positif, pour finir sur une note positive, je vois de plus en plus d'initiatives locales partout, dans les villes, dans les campagnes, qui, moi, me tendent vers un monde d'après qu'on ne connaît pas encore et qui sont transversales entre le monde agricole, le monde culturel, le monde du social. Et je pense que l'avenir est là. L'avenir n'est pas dans les grandes maisons créées par les institutions, même si elles continuent à avoir un rôle très important pour la création, mais en tout cas pour la vie culturelle, ce qu'on appelle la vie culturelle, c'est-à-dire la mise en partage des imaginaires, de la parole, de la réflexion, des mondes, des idées. Je pense qu'il y a des mondes d'après qui sont très intéressants et qui sont en train de se répandre un peu partout, aussi bien dans la culture que dans le vin ou dans d'autres choses. ou dans les médias indépendants aussi. Merci. Et aussi en ligne, de manière numérique. Alors, vous n'avez peut-être rien entendu, je ne sais pas. Si, si, merci beaucoup. C'était ce que vous avez dit. Donc, je pense qu'on va passer la parole à Eric Juliot pour la conclusion, il me semble. Oui, je... Je veux bien reprendre la parole puisqu'on me la donne, mais en fait, je serais bien en peine de proposer une conclusion après tout ce que j'ai entendu. et à la fois le caractère très, très fécond de chaque intervention et puis la diversité des thèmes et des problèmes soulevés et des tentatives de solutions qui ont été abordées. Donc, je serai pour mon compte disposé à passer ce tour de parole pour qu'on puisse quand même voir la vidéo qui avait été programmée. Dans la teneur et la longueur, vous pourrez tout aussi bien que ce que je pourrais faire jouer le rôle de conclusion tout à fait pertinente pour clore ces échanges. Donc, je serai tout disposé à ce qu'on écoute la seconde vidéo à titre de lever de la séance. Entendu, la proposition est bien reçue. Ça va effectivement nous permettre de partager le travail des étudiants comme c'était souhaité, le travail de réalisation vidéo et d'interview d'un des acteurs ici présent, Antoine Tricot, sur les pratiques journalistiques qu'il peut avoir, le regard qu'il peut avoir sur la pratique documentaire notamment en rapport dans cette séquence de temps particulière, confinement, pandémie, couvre-feu, qui recouvre en fait une certaine diversité déjà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet en fait de reprendre une des questions posées dans le chat de la diffusion de la séance. Quelqu'un avait posé la question au début des échanges et c'était difficile à introduire au milieu, de comment se vit notre humanité hors des règles des dominants et la culture ou les cultures et les cultures pourront-elles nous sauver de cette fuite en avant ? Donc, voilà la formulation. Je pense que la vidéo qu'on se propose de diffuser maintenant répond en partie à cette question. Et donc, je remercie la personne qui l'a posée sur le chat. Cette vidéo est donc conclusive de la séance, mais vous avez bien vu que nous n'avons fait qu'amorcer des pistes. Nous avons créé sans doute des nouveaux échanges et si quelque chose doit se pratiquer sans doute, c'est d'arriver à la fois à se retrouver ensemble et sans doute à inaugurer de nouvelles pistes dans les apports respectifs qu'on a pu avoir. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais tenter comme tout à l'heure le partage de la vidéo qui conclura donc cette séance. Merci encore. Merci. 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 � j'y connais rien. Et par contre, au fur et à mesure d'une résidence qui a duré deux ans et qui aboutit à l'écriture de mon livre cheville ouvrière, j'ai peu à peu appris des choses, analysé des choses, eu des discussions avec des personnes sur les quartiers populaires que j'étais en train d'apprendre à connaître, on va dire, et de découvrir. Et grâce à ça, je peux en produire une réflexion. Il faut différencier le fait qu'on n'a pas été en 2020 tout le temps en confinement, en tout cas, à Radio France, depuis l'été, on travaille normalement. On a juste des masques, donc énormément de journaux, de télé, on continuait à faire des reportages sur le terrain comme il faisait avant sans rien changer. Pour moi, la crise sanitaire n'a pas changé beaucoup de choses dans les normes préexistantes au journalisme. Ça a posé des questions et ça a surtout révélé des choses qui existaient déjà. Les façons de rencontrer des gens sont, on va dire, normalisées dans le sens où elles sont homogénéisées, c'est que beaucoup plus c'est en appel. C'est beaucoup difficile d'aller se balader dans la rue, de croiser des gens de façon décontractée, d'aborder les gens dans… Voilà. Le principe du journalisme est toujours de s'adapter à des situations exceptionnelles de toute façon. Quand je dis que la crise actuelle ouvre une brèche dans les pratiques journalistiques, c'est qu'elle peut offrir l'opportunité de réfléchir à nos pratiques. Mais je pense que ça n'a pas changé ce qui existait déjà. Quand je suis arrivé dans le milieu du journalisme, en tout cas, quand j'ai commencé à m'y intéresser au début des années 2010, les journaux étaient dans un marasme économique très important. Ils n'étaient pas encore numérisés. Les chiffres de la presse tombaient, etc. Et ce qui est sûr, c'est que cette crise du Covid a, notamment dans le premier confinement, fait exploser les abonnements numériques des journaux. Et ça vient en fait couronner une évolution depuis dix ans, où on voit les journaux, notamment le New York Times, le monde dans une moindre mesure, avoir un chiffre d'affaires numérique qui dépasse aujourd'hui la vente du print, du papier. Et une évolution parallèle et aussi la diminution de la publicité, qui est quelque chose qui est depuis des années, depuis la numérisation des journaux en cours. Et aujourd'hui, avec le confinement, l'explosion, enfin la fin, on va dire, du tourisme pour quelques temps. Par exemple, ça fait perdre un très gros annonceur à la presse qui sont les entreprises touristiques. Et en tout cas, c'est à l'image d'une baisse du volume d'affaires publicitaires qui est aujourd'hui en plus capté par Google, Facebook et d'autres compagnies qui ne sont pas des médias. Et donc, les médias ont changé tout à fait leur stratégie numérique et aujourd'hui font payer leurs abonnements, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans, et cherchent non plus à vendre de la publicité via des articles sur leur site web ou des podcasts. En tout cas, pas que et dans une moindre mesure qu'à l'époque, mais surtout, aujourd'hui, à vendre des abonnements numériques. Et du coup, on ne fait pas du tout le même journalisme quand on essaie de vendre des abonnements et donc une fidélisation des lecteurs que quand on essaie de vendre des clics sur des pubs en ligne. Pendant le confinement, on a justement vu aussi apparaître des professions du quotidien qui sont souvent invisibilisées a priori dans les médias. Il y a eu encore des très belles enquêtes au long cours, des documentaires de qualité, etc. qui a été fait pendant ce moment-là. Le fait de pouvoir aller un peu plus, enfin d'essayer d'aller un peu plus au contact de ce qui soit dans les hôpitaux, d'aller voir les services qui continuent à fonctionner, que ce soit les éboueurs ou d'autres, etc. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment un journalisme de la banalité, tel que je l'entends, qui s'est mis en place au moment de l'épidémie. Je ne suis pas tout à fait persuadé. Je pense que c'était plus on a essayé de documenter une situation extraordinaire qui était celle du confinement notamment, en mettant l'accent sur le sport à la maison et faire à manger. Et pour moi, ce changement ouvre une brèche, en fait, dans la façon dont on a fait du journalisme pendant ces vingt dernières années, on va dire, en particulier sur le numérique, avec une volonté d'avoir des formats beaucoup plus longs, beaucoup plus construits, un côté narratif plus fort. Et on le voit notamment avec l'explosion du podcast aujourd'hui qui travaille justement via l'audio des formats plus longs, plus intimes, avec une histoire qui est valorisée. Et pour moi, je pense que finalement, cette évolution du journalisme des dix dernières années, confirmée par le Covid et tous les chiffres qu'on a pu sortir sur la presse ces derniers mois, durant cette année 2020, est une opportunité finalement pour mettre en place ce que moi je prône et ce que j'ai mis en avant durant toute cette enquête à Saint-Paul-sur-Mer dans le nord de la France, en disant, aujourd'hui, un journalisme à la première personne, donc situé effectivement, comme tu l'appelles, de la banalité qui ne suit pas que les événements, mais qui va aussi choisir essayer de dresser des portraits de lieux, des paysages, etc. Et tout ce qui fait notre quotidien et qui est souvent oublié par un journaliste qui va chercher plus l'extraordinaire, le fait divers, quelque chose qui va le sensationnel, à toute sa place, en fait, dans cette nouvelle façon de faire du journalisme qui va aller chercher une confiance des lecteurs, des personnages qu'on va avoir envie de retrouver, des séries qui reviennent, cette idée qui revient beaucoup. On revient au feuilleton du 19e siècle, à cette idée de comment on écrit avec du suspense, des cliffhangers, etc. Ce journalisme narratif offre toute la place à ce que j'aimerais voir arriver dans le journalisme aujourd'hui. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que directement la crise du Covid a permis d'imposer les idées que j'ai dans ce livre, et elles sont absolument marginales encore aujourd'hui, j'en ai tout à fait conscience, mais je pense qu'il s'ouvre une brèche qui pourrait permettre à des grandes rédactions d'écouter peut-être les voix dont je fais partie et qui viennent un peu de l'extérieur du milieu normalisé du journalisme, on va dire. En tout cas, je pense que c'est aussi la crise du Covid a aussi été un témoin de la crise de confiance qu'il peut y avoir dans les médias. Ça devient quasiment quelque chose de très banal de dire ça, mais en tout cas, tout ce qu'on a vu avec les fake news et le complotisme et la complexité des journalistes à répondre à ces grands défis, je pense qu'il y a quelque chose à chercher par rapport à la subjectivité journalistique, comme j'appelle, de dire « je », de voir apparaître des perspectives des journalistes, de ne plus essayer de se cacher derrière une objectivité de façade, mais d'aller justement en expliquant d'où l'on parle, en faisant attention aux biais que l'on peut avoir en tant que journaliste, en sachant d'où on vient, et donc faisant un peu ce que les sciences humaines ont fait dans les années 80, qu'on a appelé le « réflexive turn », c'est-à-dire de se regarder soi-même et de voir comment ce qu'on est, moi en tant qu'homme blanc, par exemple, on ne va pas sur le terrain me confier les mêmes choses que si j'étais une femme ou si j'étais noir ou peu importe. Forcément, les informations que je vais récolter ne seront pas les mêmes, la perspective que j'aurai sur les choses que je vois ne sera pas les mêmes, et du coup, il faut le montrer au lecteur. Je pense que de dire « je », de sortir de cette objectivité de façade, ce n'est pas comme certains peuvent le penser, une espèce de relativisme, tout se vaut, parce que finalement, il n'y aurait plus que des points de vue subjectifs. Non, au contraire, pour moi, c'est juste renforcer le travail que l'on peut faire en tant que journaliste, c'est-à-dire vérifier les faits, aller chercher d'autres sources, faire en sorte que ce qu'on avance a une justification, à une base réelle. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut à la fois avancer des faits, assumer la perspective que l'on a, et le fait d'assumer la perspective que l'on a renforce la confiance que le lecteur ou l'auditeur ou le spectateur peut avoir dans les informations qu'on avance. Moi, je pense de toute façon que les conséquences d'une crise sont toujours à chercher à long terme. Les crises, en soi, ne sont pas des ruptures. Elles provoquent toujours des changements après à plus ou moins long terme. Donc, en fait, pour moi, on est encore dans un moment où on est face à une anormalité, dans le sens où il y a des choses qui se passent pour lesquelles on n'avait pas de référent. Au moment où notre champ d'expérience dépasse notre horizon d'attente, où on n'a plus les mots pour exprimer la réalité qui nous entoure, à ce moment-là se crée une dissonance. Et je pense qu'en ce moment, on en est là. On est encore à essayer de mettre des mots sur ce que l'on traverse, en termes d'anormalité. Du coup, on n'en est pas encore à mesurer les changements que ces expériences extraordinaires vont avoir sur nos quotidiens à l'avenir. Et au moment où, finalement, notre horizon d'attente aura rejoint, finalement, avec de nouveaux mots, de nouveaux concepts, etc., l'expérience que l'on est en train de vivre, on pourra peut-être se rendre compte dans quoi ça a changé nos imaginaires, la réalité dans laquelle on est, surtout les perspectives que l'on peut avoir sur cette réalité. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est encore en suspens de quelque chose. Je vous remercie. Merci. Nous avons passé le temps de la séance, qui, effectivement, on n'appelle pas de matière conclusive. On l'entend dans cette dernière phrase et ce dernier témoignage des pratiques journalistiques. Bravo encore à tous pour cet exercice définitivement inédit et qui nous ouvre à d'autres rebonds ultérieurs, peut-être. Et voilà, merci à la semaine des Arts et Média qui conclut. Nous concluons la journée de cette semaine, mais elle continue demain. Donc, je vous invite, bien sûr, à regarder le programme sur le site nouvellesnormalité.artsetmédia.fr. Merci à tous. Merci. 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 Merci.